Bonjour à tous et à toutes, je vois qu'il y a plus de toutes que de tous. Voilà, je vous remercie infiniment au nom de Migration Santé et bien sûr avec ma collègue, Mme Chéloub, il va vous remercier au nom de la Cité des Sciences. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour échanger, donc ce n'était pas pour des professionnels comme vous, qui connaissent peut-être plus que moi, ça c'est sûr, autant que mes collègues, mais qui vont échanger avec vous. Et donc ça doit être interactif et nous on va seulement vous apporter les concepts, les paradigmes, le cadre pour mieux appréhender une question qui est essentielle pour les femmes, toutes les femmes, pas seulement les femmes immigrées. Et puis nous, puisque chacun parle de ce qu'il connaît le mieux et vu que Migration Santé s'est bientôt 50 ans et s'occupe de ces questions, de quoi ? Le travail de treptique, l'immigration, hommes, femmes, aujourd'hui c'est les femmes, la santé, ça touche tout le monde, femmes, hommes, d'ici d'ailleurs. Et puis on essaie d'appréhender ces questions par le billet, le volet, c'est l'angle plutôt de l'anthropologie médicale. Voilà un petit peu la base sur laquelle ce travail Migration Santé. Et tout à l'heure, après Madame Chélou, je présente la journée, comment il va se passer, qui va intervenir, pourquoi il va intervenir. Et puis est-ce qu'on va voter si on va les laisser intervenir ? Mais ça, c'est une autre question. Merci. Madame Chélou. Bonjour à tous. Au nom de la Cité des sciences et en tant que responsable de la Cité de la santé, je suis très honorée de vous accueillir ici aujourd'hui. On a un partenariat maintenant de longue date avec Migration Santé. La Cité de la santé, je vous en dis quelques mots, je vous invite à prendre la brochure pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un espace d'information et de service. On en disait deux mots à l'instant avec M. Moubaraki. C'est vrai que l'information, la documentation sont vraiment encore primordiales à notre époque, malgré Internet, malgré toutes les nouvelles technologies. On est d'accord que ça ne remplace pas ni le contact, ni les ouvrages, ni les revues. Donc avec Migration Santé, on a à la Cité de la santé des permanences, d'écoute et d'information, d'orientation. On a également, en cours de partenariat, le développement du fonds documentaire sur tout ce qui est Migration Santé. Par ailleurs, la Cité de la santé, c'est, je vous l'ai dit, un espace avec de l'information sur la santé, en accès libre, gratuit. C'est également d'autres permanences d'informations. C'est des journées comme aujourd'hui qu'on a le plaisir d'accueillir. Ce sont des ateliers, voilà, c'est tout un tas d'animations, d'événements. C'est également un service en ligne, Questions Santé, où vous pouvez poser vos questions. Ils m'ont s'engagent à vous répondre en 72 heures. Je repasse la parole, j'en dirai pas plus. Je vous invite à la pause, peut-être à venir nous voir. On est juste à l'étage au-dessus. Quelques mots sur l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes donc dans une bibliothèque. Donc à midi, nous, on ouvre en accueil du public. Donc je vous remercie juste d'être respectueux des étudiants qui peuvent travailler. Voilà, ce matin, vous pouvez, pendant les pauses, faire tout le bruit que vous voulez. Cet après-midi, il y aura un peu plus de monde dans les espaces. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis moi, je vous rejoindrai dans l'après-midi. Voilà, bonne journée. Merci, Madame Chalouba. Quelle patience et quel accueil. Il nous fait toujours ici. Si vous venez, alors vous serez chez vous. Là-haut, là-haut, il faut dire les choses. Peut-être, Migra Santé, c'est ça. Et c'est pourquoi on fait cette journée. C'est parce qu'on a fait une le 21 mai. Je ne sais pas si on a parmi vous qui étiez là. Alors, on a dit à la fin, on n'était pas rassasiés. On a dit, mais si on fait une autre journée. Eh bien, voilà, c'est une journée réussie. Aussi, pour vous dire, on a fait un colloque. Les actes viennent sortir, alors je vous conseille d'élire. Surtout, il y a Madame Mathias, qui, comme toujours, avec sa patience et son savoir scientifique, nous a bien fait un exposé exceptionnel. Et pourquoi pas ? Moi, je lance un petit peu le défi parce qu'on est de l'ancienne génération. Comme c'est le dire à Hayat, dans la synthèse. On était dans le mouvement. C'est dans l'acte qu'on fait. Eh bien, peut-être, aujourd'hui, on va essayer de transcrire certains débats. Bien sûr, les intervenantes et les intervenants, il y en a deux aujourd'hui, moi et mon collègue. On va essayer de décrire et pourquoi pas acter. C'est pour les générations à venir. Et puis, ça ne servira pas uniquement à nous, c'est aussi pour diffuser à d'autres qui s'intéressent à la même question. Et que cette journée, cette rencontre servira à quelque chose, servira à ce capital mémoire, savoir que nous avons. Eh bien, il faut que ça sert à d'autres. Et voilà, l'intérêt aussi, ce n'est pas de se retrouver dans une journée, mais c'est aussi de crier et de transmettre. La journée, comme vous savez, les femmes migrantes, elles sont doublement discriminées. On ne cesse pas de le dire. Le pourquoi, vous le savez, c'est que les femmes, toujours en lutte, On n'est pas encore au stade où il y a l'égalité entre hommes et femmes. Pourquoi ? Parce que les structures sociales, les systèmes politiques, l'évolution des choses veulent qu'il faut qu'il y ait des transformations et des révolutions. Et les femmes, on a fait et ils feront encore. Les femmes migrantes, donc, en tant que femmes, victimes de cette situation d'ici et ailleurs, ailleurs plus qu'ici, puisque ailleurs, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire les pays d'origine. Et aussi, par cette rupture, par cette vie, un petit peu, de passer d'une situation à une autre, d'un espace à une autre, d'une culture à une autre. Et puis, aussi, cette question de langue. Et puis, quand on parle des femmes migrantes, c'est les femmes primo-arrivantes, celles qui sont venues durant les années 30, les années glorieuses. Et vous savez, les hommes venaient tout seuls, les femmes après. Et puis, que les femmes, elles étaient plus jeunes que les hommes. Et dans l'ouvrage, et le constat qu'on a fait, soit dans l'enquête, soit dans l'enquête que Migration a faite, que vous trouvez dans l'ouvrage, soit dans les enquêtes que Mme Athias Donfug, il a fait avec, c'était avec la CNAV, avec notre cher Rémi Gallo, un grand spécialiste. Et on a vu que, de vue, et dans notre tête, on croit que les femmes sont plus solides que les hommes. Mais on oublie que, quand on voit un homme de 40 ans marié avec une femme plus jeune, mais à 60 ans, les femmes, elles sont plus usées que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'enfants. La femme, il se lève avant l'homme pour lui préparer son petit-déjeuner. Le monsieur, il va au travail, c'est bien. Mais après, il y a les enfants, puis après, il faut laver le linge, puis après, il faut faire ce... Bref, la femme, il ne travaille pas que 8 heures, migrante surtout, il travaille, multiplié les 8 heures par 2, ce n'est pas suffisant. Et c'est toujours le sacrifice homme. Donc voilà cette usure, on la trouve à partir de 60 ans, les femmes. Et c'était en Belgique, et j'étais en Hollande, et c'est pareil. Et puis après, Mme Donfu va vous expliquer que maintenant, on est à égalité. Il y a plus peut-être de femmes que d'hommes, vous aussi, vous allez le dire, migrantes. Donc c'est fini, cet homme qui vient travailler. Maintenant, il y a une balle. Après, Mme Donfu qui va faire une introduction générale, c'est la jeunesse, vous allez la voir. Par rapport à moi, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je donnerais d'être jeune ? Eh bien, ceci étant, j'ai bien mérité la mienne, je ne la regrette pas. C'était un autre temps, et chacun doit se satisfaire de ce qu'il a fait, et de ce qu'il va faire. Comme ça, on sera. Donc Mme Zahir, je lui dis toujours, je préfère le mot Zahir, parce que c'est toute une histoire, je l'ai taquiné tout à l'heure. Donc il va nous parler des situations des femmes, ici. Donc, dans le cadre du droit, quels sont les droits ? Et quelquefois, et c'est ça pour des handicaps, et la langue, surtout malheureusement, on ne se rend pas compte quand on communique avec la langue et qu'on se fait comprendre. Mais pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer ce dont il a besoin, ses souffrances, etc., et bien la communication, comme on dit, c'est quelquefois, ça crée l'isolement. On ne communique pas, donc on s'isole, on se reprit sur soi, et qui dit isolement, dit dépression, dit, etc., et on ne rentre pas dans les détails. Donc ces femmes, ils ne connaissent pas, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le droit, ils ne savent pas exprimer. Donc, ils n'arrivent pas à voir leurs droits. Et heureusement qu'il y a des centres, comme ceux de Mme Zahir, qui agissent dans ce sens-là. Donc il va nous parler de ce volet-là. Après, il y aura notre cher spécialiste, depuis, je ne dirais pas les années, parce qu'après, il dit que je le vieillis, il est toujours jeune. Et notre spécialiste a mis grâce en santé. Donc il vous parlera du sujet qu'il maîtrise, parce qu'il milite sur le terrain, et nous aussi avec, c'est pour les femmes sans papier. Alors, quels sont ces femmes sans papier ? Je dirais, c'est des femmes qu'on ne leur donne pas leurs droits et qu'on les exploite. Puis après, c'est une spécialiste, c'est un jour, vous voulez vous régaler, il a un ouvrage sur l'alimentation, c'est entre guillemets. Ah, il l'a amené, donc c'est bien, donc je sais qu'il l'a amené. Donc c'est Dr Malenfant, donc Dr Malenfant, il est spécialiste du sous-continent indien. Et c'est bien de s'évader ailleurs pour voir comment vivent les gens dans d'autres cultures, sur d'autres cieux, et puis comment ils vivent ici. Vous savez, il y a des comptoirs qui sont toujours françaises, et beaucoup d'Indiennes qui sont françaises et françaises de naissance et ailleurs. Mais quand il vient en France, eh bien, il garde un petit peu. Donc voilà un petit peu la matinée, et je ne vous dirai pas ce qu'on va faire l'après-midi, parce que j'ai peur que vous partiez. Et comme on dit, je suis originaire d'une société patriarcale que l'homme châtirera. Le soir, je vais retrouver ma nature d'être humain qui cherche un petit peu son existence sur sa terre, et avoir le plaisir de rencontrer des personnes comme vous, qui sont tellement, tellement gentilles, tellement de bonne volonté. Et c'est grâce à vous que la vie continue. Au moins, c'est comme ça que je la conçois. Et puis après, je donne la parole. Madame Danfue, le public vous attend. On vous applaudit avant. Le madame à l'enfant, il a un petit problème de dos. Alors vous l'excusez si vous la voyez. Deux côtes, oh là là. Mais c'est un problème de son corps. C'est la treizième côte, quelquefois. Quand je faisais la médecine, la première année, on avait l'anatomie. Il y a un professeur, imaginez-vous, grand professeur, qui prétendait même à être prix Nobel. Et le jour où il a parlé un petit peu du thorax et tout ça, il a dit, vous m'excusez, mais moi je crois que la femme, elle a la treizième côte. Et c'était ça. Ça existe encore, des scientifiques qui ont des idées. Dieu sait d'où il les amène. Madame Danfue, j'ai déjà présenté à vous la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un honneur de répondre à votre invitation d'animer cette première partie de la journée. Et je crois qu'il faut se féliciter de votre initiative d'avoir consacré une journée à rendre hommage aux femmes immigrées au cours de cette journée mondiale des femmes. Je crois que c'est très important et qu'on a eu trop tendance à les oublier. Donc, je vais juste introduire très rapidement, pour donner la parole à nos intervenants, quelques questions, poser quelques questions sur les conditions des femmes immigrées, à la fois dans le domaine du travail, de la famille, c'est très important, et de la société, de la vie sociale et de la vie citoyenne, où il y a vraiment des spécificités et il y a plusieurs faces. Il y a une diversité de situations, de conditions et des conditions difficiles, des discriminations, mais il y a aussi des réussites, il y a aussi des activités, des actions absolument remarquables. Je crois que c'est important de voir les deux aspects ou plusieurs aspects. Alors, l'immigration féminine, proprement dite, elle est assez récente, c'est-à-dire que ce soit des femmes elles-mêmes qui prennent l'initiative ou qui prennent le choix, qui ont le choix d'immigrer. Jusqu'à il y a quelques décennies, jusqu'à il y a peut-être 30-40 ans, les femmes immigrées venaient avec leurs conjoints. Et l'image de l'immigré, c'est un homme jeune, et on ne se préoccupait pas beaucoup des femmes, et on ne se préoccupait pas beaucoup non plus des plus âgées et des personnes âgées, parce que l'immigré, le type classique de l'immigré, c'est un homme jeune qui vient vendre sa force de travail, éventuellement pour repartir ou pour faire venir ensuite sa famille. Et depuis quelques décennies, en France et dans toute l'Europe, il y a une immigration féminine nouvelle, tout à fait spécifique. Alors, comment l'interpréter ? Alors, quand on étudie l'immigration, il y a le modèle d'étude qui est le push et le pull. C'est-à-dire, le push, qu'est-ce qui pousse les gens à quitter leur pays ? Et le pull, qu'est-ce qui attire les personnes qui partent dans tel ou tel pays ? Donc, on va voir un peu, bon, il y a souvent beaucoup de raisons complexes, mais c'est intéressant de voir ce push et ce pull pour les femmes immigrées. Alors, le push, c'est... Évidemment, il y a toujours ce besoin économique, cette recherche économique, mais ça traduit aussi un changement, un changement des femmes, de leurs conditions dans la société, de leurs aspirations. Les femmes aspirent à plus d'autonomie, à plus de liberté, et prennent plus d'initiatives par elles-mêmes, et non au sein de la famille. Donc, une certaine autonomisation des femmes qui fait qu'un peu partout dans le monde, avec des influences, des influences internationales, le début de la globalisation, qui fait que les libérations de femmes de par le monde ont des influences partout dans le monde, et les femmes aspirent à une certaine autonomie, et ont la possibilité, et cherchent à avoir des choix de par elles-mêmes, et à construire elles-mêmes leur vie. Ça, c'est le push. Et le pull, c'est un appel d'air. Alors, à la fois, pour le push, il y a des femmes aussi qui veulent faire des études, et qui choisissent des pays dans lesquels elles peuvent accomplir des études plus complètes, ou de bon niveau, etc. Et dans le pull, il y a aussi l'accueil des étudiants étrangers, les possibilités qui sont données en France et ailleurs pour recevoir des étudiants, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Mais il y a aussi une demande d'emploi qui s'est développée, alors, à deux niveaux. D'abord, il y a, parlons de la France, il y a eu l'entrée, le développement du marché du travail des femmes. Dans les années 70, donc après 68, avec, on connaît bien l'histoire, où les femmes ont travaillé davantage, et travaillant pour concilier vie familiale et vie professionnelle, il y a eu besoin de confier aussi les enfants à les personnes. Donc, il y a eu une forte demande d'assistantes maternelles. Et il y a eu, à ce moment-là, dans les années 70-80, beaucoup d'études sur ce qu'on appelait la maternité transnationale. Les femmes pouvaient confier leurs enfants à des assistantes maternelles qui, en grande partie, étaient des femmes immigrées. Et alors, donc, il y a eu beaucoup de travaux, des féministes, en disant, bon, les femmes occidentales se libèrent, mais elles s'appuient, elles se déposent sur les autres qui viennent s'occuper de leurs enfants et qui ont, soit qui laissent leurs enfants aux grands-parents, au pays d'origine, ou qui n'ont pas d'enfants, qui doivent s'occuper à la fois de leurs propres enfants et des enfants. Donc, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Et deuxième phase, le vieillissement de la population. Et là, on en est en plein, vieillissement de la population, vieillissement accéléré. Vous le savez, dans quelques années, il va y avoir un vieillissement historique qu'on n'a jamais vu, parce que ce sont les baby-boomers qui vont avoir besoin, qui vont entrer dans la dépendance, qui vont rentrer dans le grand vieillissement, avec besoin de personnes pour les aider, prendre en charge, besoin d'aide soignante, d'aide ménagère, etc. Alors, ça commence maintenant. Et en France, c'est pas tellement étudié ce problème. Alors que la situation est la même que dans les autres pays européens. Moi, j'ai participé à des réseaux qui traitaient ce problème du care, et en particulier en Italie. En Italie, alors là, il y a eu énormément de travaux là-dessus. Et alors, à certaines années, bon, je n'ai pas suivi les dernières statistiques, 80% des immigrés italiens étaient en charge, avaient des postes ou un emploi pour aider les personnes âgées. Parce que l'Italie était un des pays les plus vieux d'Europe, étant donné l'émigration des Italiens vers d'autres pays, et les Italiens sont des grands émigrants. Donc, la population, le taux de natalité a fortement baissé. Donc, l'Italie était devenue le pays où il y a la plus forte proportion de personnes âgées. Et actuellement, bon, il y a le Japon, il y a donc, bon, c'est concurrencé par d'autres pays. Mais, alors, ce qu'on appelait les badanti, c'était des femmes ou qui venaient de façon clandestine ou qui venaient de façon tout à fait régulière pour s'occuper des personnes âgées, parfois pour vivre avec elles et ensuite retourner dans leur pays et laissant toute la famille avec la famille élargie pour s'occuper de leurs enfants avec un certain nombre de difficultés, de drames. En France, c'est peut-être moins, d'abord, c'est moins étudié. Parce qu'en France, on ne demande jamais le pays d'origine quand on fait des enquêtes. J'ai cherché désespérément de voir si on avait le même phénomène en France. Alors, j'ai interrogé quelques associations d'aide à domicile et là, elles ont, à partir du numéro de sécurité sociale des personnes employées, on peut voir celles qui sont nées à l'étranger. Et là, on pouvait, sur un petit échantillon d'associations, on pouvait voir qu'il y avait bien la moitié, enfin, il y avait une forte proportion de femmes nées à l'étranger. Mais ce n'est pas étudié. Et je crois que ça mérite d'être étudié. Donc, il y a un emploi qui ne va que se développer. Et actuellement, beaucoup d'associations ont beaucoup de mal à recruter parce qu'il y a une demande de plus en plus forte. Et on va voir bientôt, quand ces baby-boomers arriveront au grand âge, évidemment, vont disparaître, il y aura plus de morts que de naissances en France. La population va diminuer. Mais il va y avoir un moment, on attend, mais à très court terme, on attend une demande énorme d'emploi à ce niveau. Et c'est en grande majorité des femmes immigrées qui vont être appelées et qui vont aider. Alors, il y a, pour le travail, l'aide des personnels de service, mais il y a aussi dans le domaine médico-social, les infirmières, les aides-soignantes. Et ça, ça se passe dans tous les pays d'Europe parce que c'est le continent le plus vieilli jusqu'à maintenant. Donc, c'est un appel d'air d'immigration féminine énorme et qui doit beaucoup nous faire réfléchir sur la revalorisation, sur la reconnaissance sociale de cette profession qui est une profession sociale et qui est une profession qui pourrait être une profession de qualité, mais qui n'est pas suffisamment reconnue socialement et aussi économiquement, qui est assez mal payée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on dit que les femmes sont plus mal payées que les hommes, que les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, ce n'est pas parce qu'on paye moins une femme qu'un homme, mais c'est parce que, structurellement, les femmes occupent des emplois beaucoup moins payées que ceux des hommes. Alors, à part une petite minorité pour laquelle, à travail égal, il y a des salaires intérieurs pour les femmes, ce n'est pas la majorité. Le phénomène le plus massif, c'est que les femmes occupent des emplois moins qualifiés et moins rémunérés. Donc, il faut aussi revaloriser ces emplois et qui aidera aussi à la revalorisation des conditions des femmes immigrées. Alors, ça, c'était un peu ce qui explique ces différentes... ce développement important des femmes. Alors, dans le push, il y a aussi, pour les femmes, et ça, on l'observe dans quelques enquêtes, quelques enquêtes ont montré, des femmes qui fuient des conditions d'oppression dans leur pays ou parfois dans la famille ou parfois des conflits familiaux ou des conflits conjugaux et qui fuient pour venir, pour émigrer. Donc, c'est aussi... Et ensuite, en recevant, en étant des travailleuses, elles y trouvent une certaine valorisation d'elles-mêmes. On a parlé d'empowerment des femmes à travers l'émigration. Donc, ça aussi, c'est une demande, c'est une aspiration des femmes. Alors, je ne parle pas, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais on le sait qu'il y a aussi, malheureusement, des esclavages de femmes dans l'immigration, des familles qui amènent des femmes pour travailler comme domestiques et qui en font de vraies esclaves. Et il y a l'esclavage sexuel avec la traite de prostitution qui se fait beaucoup avec l'ouverture des frontières en Europe et qui est combattue, mais pas suffisamment. Donc, il y a aussi tous ces phénomènes souterrains qu'on connaît mal et dont il faut être conscient et qu'il faut combattre. Alors, une fois en France, dans les conditions, il y a des conditions. Il y a effectivement, comme disait très bien M. Baraki, le chômage plus important des femmes immigrées que des autres femmes. Encore que, il faudrait voir, étant donné cette demande particulière, dans la mesure où elles occupent souvent des emplois peu qualifiés dans lesquels il y a une forte demande, elles ont quand même une certaine facilité à trouver du travail dans certains cas. Alors, il faut suivre de près les statistiques de chômage et bien sûr, il y a ce problème. Mais il y a aussi, je crois que là, il faut voir la double face. Il y a aussi un niveau d'éducation élevé chez une partie des femmes immigrées et surtout chez leurs filles. Alors, dans l'enquête que nous avons faite il y a une dizaine d'années à peu près, on a pu observer sur des personnes de 45 à 70 ans, en interrogeant sur tous leurs enfants, on a pu observer un niveau d'éducation très élevé chez les filles surtout, plus que chez les garçons. Et j'avoue que j'étais étonnée parce qu'on le savait déjà pour la France, on savait que les filles réussissent mieux les études et sont plus engagées dans les études, plus sérieuses dans les études. Mais j'ai été étonnée de voir que c'était valable parmi les enfants d'immigrés quel que soit le pays d'origine. Quel que soit le pays d'origine, on a vraiment fait des statistiques précises, les filles, même à l'intérieur d'une même famille. Quand il y a une différence de niveau d'éducation entre la fratrie dans la fratrie entre frères et sœurs, la seule variable explicative, c'est le genre. C'est-à-dire que ce sont les filles qui réussissent, statistiquement bien sûr, mais c'est aussi des garçons qui réussissent bien. Mais statistiquement, ce sont les filles, que ce soit des originaires d'April, du Maghreb, d'Asie, de partout, on retrouve cette tendance. Et bon, on peut faire quelques hypothèses. Est-ce qu'elles sont plus sérieuses ? Est-ce qu'elles veulent compenser un peu le sentiment de rélégation aussi de pression ? Est-ce qu'elles sont cantonnées à la famille dans des familles plus traditionnelles donc elles n'ont que ça à faire, à étudier et à prouver qu'elles peuvent réussir ? Je ne sais pas, on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Ou alors, pour les garçons, la notion de virilité implique qu'ils ne soient pas faillots en classe, qu'ils travaillent mal, etc. Il y a plusieurs explications, mais c'est quand même un phénomène intéressant et d'essayer de comprendre pourquoi elles ont de tels succès scolaires. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect. Malheureusement, après, ce n'est pas toujours concrétisé par des emplois. Mais quand même, il y a un certain nombre de réussites remarquables. Alors, je vais continuer un peu par la famille. Il y a des problèmes. Des problèmes sortent surtout auprès de quelques groupes parce qu'on retrouve beaucoup de familles monoparentales, notamment parmi les personnes originelles d'Afrique, avec beaucoup d'enfants. Et donc, il y a une grande difficulté pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle, l'éducation des enfants et le travail. C'est obligé de travailler les familles monoparentales pour vivre. et pour nourrir un grand nombre d'enfants avec pas de grands-parents, pas de famille élargie, alors qu'on voit à quel point les grands-parents, j'ai travaillé sur les grands-parents, à quel point les grands-parents sont importants, même s'il y a des crèches, même s'il y a l'école maternelle. Les jeunes-parents toujours appellent aux grands-parents pour les soirées et qu'il y a une petite fièvre, pour les vacances, pour continuellement. Et les grands-parents ont pris une importance majeure actuellement à cause de l'investissement des jeunes femmes dans le travail et pour aider les jeunes femmes. Et ça manque beaucoup aux femmes immigrées. Parce que, à part des cas exceptionnels, c'est difficile de faire venir les parents, les grands-parents, il y a, et puis eux-mêmes ne veulent pas toujours et c'est pas très facile pour les plus âgés de migrer. et aussi, il y a une politique de migration qui empêche le regroupement de la famille élargie. Il est limité au regroupement familial des conjoints. Donc, et surtout dans la situation en Afrique où l'habitude, la tradition est que ce sont les grands-parents qui sont les éducateurs, avant les parents et que c'est, au niveau local, c'est tout le groupe, tout le village qui s'occupe des enfants. Donc, il y a une entraide énorme dans les milieux pour l'éducation des enfants. Et les femmes se retrouvent seules à affronter, avec beaucoup d'enfants en plus, avec une natalité énorme par rapport au reste de la population. Voilà. Donc, ça, c'est un grave problème. Et autre problème dans la famille, c'est que l'habitude dans la plupart des pays d'origine, c'est une éducation traditionnelle, une éducation assez stricte. Ce qui est considéré comme une bonne éducation, c'est la sévérité. Et parfois, de ne pas hésiter à quelques châtiments corporels. C'est interdit. En France, la norme, c'est d'aider l'enfant à être lui-même. Pas à se conformer à des règles, mais à s'épanouir, à être lui-même. Et on discute. Et on voit des cas, quand la fille des cas de femmes immigrées qui racontent que sa fille a voulu discuter d'un problème pour une sortie, etc. Comment c'est un manque de respect, elle a reçu une paire de gifles. Et c'était pas méchant, mais c'était son modèle d'éducation. Donc, ça crée des conflits et des difficultés dans les rapports entre générations, entre les normes d'éducation dans la société environnante et les normes d'éducation au sein de la famille qui fait que les jeunes, parfois, ne savent plus comment s'en remettre. Ça, c'est pas évident. Et aussi, la migration nécessairement transforme les rapports entre générations. Dans tous les cas, même en dehors des normes d'éducation, parce qu'il y a quelque chose de très important qui ne peut jamais être vraiment transmis, c'est la dimension identitaire. La dimension identitaire, elle est transmise dans un milieu, elle suit un ensemble de normes et c'est l'ensemble de la société qui est ce rouage de la transmission de l'identité. Quand la société change, on ne peut pas transmettre la même identité. Ce n'est pas possible. donc, il y a ces problèmes identitaires qui n'empêchent pas l'affection et la solidarité. Il y a de la solidarité dans les familles immigrées comme dans les autres et de l'affection. Ça, ça n'empêche pas. Mais, il y a ces problèmes de transmission identitaire et de sentiments d'échec, parfois, des femmes vivrées de ne pas pouvoir transmettre l'identité et des difficultés pour les jeunes qui ont souvent des doubles contraintes, des doubles... Bon, il faut bien s'insérer, il faut réussir dans la société, faire les études, donc se conformer à la société, mais en même temps se conformer aux traditions, aux grands-parents, aux ancêtres. C'est impossible parce que c'est souvent incompatible. Donc là, il y a des difficultés qui sont... qui rejaillissent aussi sur la vie de famille des femmes immigrées. Voilà, je vais terminer sur la vie sociale et citoyenne pour dire quelques mots. Il y a eu quand même des études qui ont montré une certaine activité des femmes immigrées qui construisent des réseaux de solidarité locaux, qui font des associations, qui sont des médiatrices, qui agissent pour l'éducation des enfants, qui prennent conscience de toutes ces difficultés et qui sont très actives. Mais évidemment, ça, si elles sont en contact avec des travailleurs sociaux et à côté, il y a celles qui ont des difficultés avec le français, avec la langue et qui ont plus de mal à gérer la vie, qui sont plus isolées. Donc, il y a des actions qui marchent bien et qui sont très intéressantes de création de médiations, de groupes entre femmes. Et les femmes sont très actives. Elles sont très concernées par ce problème. Mais elles sont très actives. Catherine Delcroix avait étudié, avait fait un travail sur les médiatrices. Les femmes immigrées qui jouent comme médiatrices entre les familles, entre les milieux ou entre les différentes familles et les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux. Donc, ça, c'est une perspective qui est ouverte et un certain nombre de municipalités les favorisent et les aident. Et donc, là, c'est pour dire quelles sont la capacité. Et les immigrés, quand ils choisissent de partir, c'est que il y a toujours une sélection. Les économistes parlent beaucoup de la sélection des immigrés. Ce sont ceux qui ont le plus de caractère, qui ont le plus de courage et qui sont un peu des pionniers qui partent donc, il y a toujours une sélection. Ce n'est pas tout le monde qui est migre. Et ces femmes-là, on retrouve leur capacité d'action, leur potentialité de créativité, d'action dans les pays d'accueil et qui sont des ressources, des potentiels importants. Voilà. Donc, je pense que quand on parle des familles immigrées, ils vont voir les différents aspects. il n'y a pas que les aspects victimaires et qui existent, mais il y a aussi toutes les réussites remarquables et toutes les potentialités. Je vous remercie. Alors, maintenant, on va donner la parole à... de toutes questions que je voulais poser. Tu vous poses de toutes questions. Ah, il faut poser des questions avant de... D'accord. Puisqu'on a encore de cinq minutes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien noté des points et que d'une ou deux questions, surtout, pourquoi ces filles qui réussissent ? Et nous, à Migration Santé, on a un stage parce qu'on a un pôle de formation et il y a un stage qui traite effectivement d'éducation sévère ou et ou de maltraitance. Donc, on essaie un petit peu de voir les limites d'une éducation sévère et de maltraitance. Docteur... Bien sûr. Il y a... Il y a un micro. il y a ça. Je ne sais pas si on vous entend là. de mieux avec le micro. Oui, je disais, il me semble qu'il est clair que la plupart du temps, enfin, il y a énormément de familles immigrées, il y en a beaucoup, qui ont un problème au niveau du père. C'est-à-dire, le père est absent. À partir du moment où le père est absent, le fils est désorienté à des problèmes graves. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes chez l'homme plus que chez la femme. Donc la femme, elle, a le modèle de la mère qui est présente, qui travaille, qui est un modèle positif. Et par contre, le fils, le père est en errance. Donc je pense que c'est lié aussi à ça. Merci. Voilà une explication que Mme Donfy répondra tout à l'heure. Encore une question, une explication, une intervention, comme ça. Voilà. Heureusement. M. Sébastien, quelqu'un, oui, mais pour l'instant, c'est vous. Vous avez vu les hommes, comment ils sont ? Il y a fait de le dire. Mme Zahir là-bas, il aurait sauté avant que je le dise. Une femme, on veut trois hommes. C'est ce que m'a dit ma mère. Bonjour. Bonjour. Moi, je trouve plutôt une autre explication à ce que Mme a donné. Je pense qu'ici, on donne l'opportunité aux femmes d'exprimer leur intelligence. Là-bas, au lieu qu'elles soient tout le temps à la cuisine, à faire les travaux ménagers, ici, on leur dit allez-y, étudiez, et puis on verra. Et quand elles étudient, on voit qu'elles sont intelligentes, aussi intelligentes que les garçons, et même qu'elles peuvent mettre du sérieux dans ce qu'elles font. Et voilà pourquoi, enfin, on peut expliquer par là qu'elles réussissent. Merci. Je vais chercher. Il fait cinq rigueurs de la rame. Voilà. Donc, ça va ? Personne n'est lésé. On peut continuer. Madame Donfu, à vous deux. Ah, madame. Je voulais seulement vous dire que personnellement, ça ne m'étonne pas du tout parce que dans les pays d'origine, les jeunes femmes travaillent mieux que les garçons. Et que c'est une habitude dans le pays d'origine qu'on reproduit dans l'immigration. Il n'y a pas le fait migratoire qui va effectivement changer la donne, c'est que dans les pays d'origine, et je pense qu'en France, on oublie les combats des femmes dans les pays d'origine. Ce n'est pas nouveau. C'est pour cette raison, personnellement, que ça ne m'étonne pas. La question que je voulais vous poser, la suivante. Vous parliez des évolutions qualitatives de l'immigration féminine et en particulier depuis une dizaine d'années. Ce sont des femmes qui viennent seules, etc. Je n'ai jamais fait de travail sur cette question, mais il me semblait qu'il était assez difficile à des femmes de venir seules dans un contexte légal, parce qu'on parle d'immigration, et non pas de sans-papiers, on est d'accord, alors qu'il y a eu arrêt de l'immigration. Est-ce que les primo-arrivantes sont en lien avec le regroupement familial qui a été autorisé en 1975 et qui se poursuit, ou pas ? C'est une question que je ne connais pas très bien. Merci. Il y a votre collègue qui va intervenir. On l'autorise. Moi, je voudrais réagir par rapport à un passage, Mme Mathias, concernant la question du besoin qui se profile au niveau de tout ce qui est les aides aux personnes et notamment aux personnes âgées. Vous avez donné l'exemple de l'Italie, effectivement, avant qu'il y ait eu la crise. Les Italiens ont régularisé 300 000 personnes et beaucoup de badantes. ces dames qui venaient essentiellement du pays de l'Est, d'Afrique, pour aider les personnes âgées ou les gardes d'enfants, etc. Ça a été aussi un petit peu le cas de l'Espagne. Par contre, au niveau de l'exemple français, et sachant qu'il y a effectivement ce besoin, moi, je le vois pratiquement tous les jours dans mes permanences, il n'y a pas une synchronisation, si on veut, au niveau des autorités administratives. On en parlera tout à l'heure sur les difficultés qu'on rencontre en France pour les femmes à être régularisées, alors qu'effectivement, il y a tout ce marché qui attend. Et bon, évidemment, pour des raisons politiques qu'on connaît, on ne veut pas trop régulariser, etc. Mais effectivement, le potentiel humain existe, mais l'administration en France ne suit pas. Et ça serait un formidable disons, moyen pour créer des emplois avec des gens qui cotisent, etc. Mais ça ne se fait pas ou ça se fait au cas par cas ou au compte-goutes comme on le verra tout à l'heure à chaque fois qu'il y a une circulaire, etc. Voilà. Effectivement, il n'y a pas aussi de prise de conscience, comme je vous dis. Tout à fait, c'est ça. On n'a pas de statistiques là-dessus, on n'a aucune, on n'a pas d'études là-dessus, alors qu'il y en a énormément dans les autres pays, qu'il y a des réseaux européens qui ne traitent que de cela, auxquels j'ai fait partie. Moi, j'ai essayé de dire, alors tout le monde disait, ça, ça n'existe pas en France. Comment ça n'existe pas en France ? Simplement, on n'a pas de statistiques, mais ça existe. Donc, j'ai essayé de faire comme ça quelques statistiques et vous avez parfaitement raison. Et c'est ça qu'il faudrait faire prendre conscience et développer et faciliter l'immigration des femmes. Elles sont déjà là. En plus, elles sont là de régulariser. Oui, je suis d'accord. Alors, il y a plusieurs suggestions pour essayer d'expliquer la bonne réussite scolaire des filles et je crois que toutes ces raisons sont joues. Alors, le fait que dans les pays d'origine, aussi, dans les pays d'origine, il y a une évolution et les femmes font des études, beaucoup plus qu'on pense. et aussi, il y a aussi une aspiration des femmes analphabètes. Elles sont beaucoup plus nombreuses que ici et que ces femmes analphabètes ont une frustration énorme. J'ai lu qu'il y a des cas. Un désir qu'ils voulaient, qu'ils racontent quand elles étaient petites, qu'elles voulaient aller à l'école. C'était un rêve d'aller à l'école. Même d'être pauvre et sans chaussures, elles essayent d'aller à pied pour aller à l'école avec un rêve formidable qu'elles ont transmis à leurs filles. Et pour qui c'était tellement important. Donc, il y a toute cette... La transmission, elle se fait pas seulement par l'exemple, mais on transmet les désirs et les aspirations. Et ça marche beaucoup plus fort quand les désirs et les aspirations des parents se transmettent aux enfants et se transmettent aux filles, bien sûr. Principalement aux filles parce que les mères ont été empêchées d'aller à l'école. Et donc, ça change très vite de génération en génération. Donc, il y a ça. l'exemple du père de l'absence du père dans l'éducation s'est valable pour une partie, c'est vrai, mais pas pour tous parce que les pères... Même si dans la tradition, par exemple, dans la tradition africaine, le père n'est pas chargé d'éducation. C'est pas à lui de faire l'éducation, c'est aux grands-parents, éventuellement un peu à la mère, mais c'est surtout les grands-parents, et c'est pas le rôle du père. Et il doit, et c'est difficile pour lui, en fait, il doit intégrer un nouveau rôle pour lequel il n'est pas préparé et qui est un petit peu étranger à son histoire même et à son expérience. Donc, il y a aussi ça. Ça doit jouer, effectivement, sur les garçons et sur le fait qu'ils sont élevés d'une façon beaucoup plus souple que les filles. Les filles sont élevées d'une façon sévère. C'est une autre enquête, ne doivent pas sortir, très sévère, donc elles sont cantonnées à la maison et elles travaillent en plus et aussi, elles veulent dépasser ce sentiment d'infériorité qu'il y a au sein de la famille entre la différence entre les hommes et les femmes. Voilà, il y avait une autre explication qui avait été proposée. Oui, je crois que c'est tout. Voilà. Bon, mais alors, on va continuer. je vais donner la parole à Mounia Zahir qui est juriste au Centre national d'information droits des femmes et des femmes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier Mohamed El Moumbaraki pour nous avoir invités, surtout aussi pour avoir répondu à tous mes coups de fil insistants, voire même du harcèlement, n'est-ce pas ? Je vous remercie. Donc, nous, ça peut, la preuve. Donc, notre mission, nous, juristes, au Centre d'information des droits des femmes et des familles est principalement d'accueillir, d'informer et d'orienter les femmes victimes de violences conjugales. Donc, au sein du CIDFF de Paris, nous sommes quatre juristes, nous donnons des permanences extérieures, pas d'MJD, Maison des femmes, mairie du 14e et à partir du demain dans la mairie du 18e. Donc, ce sont des rendez-vous gratuits et anonymes. Nous organisons aussi des ateliers pour tout public, primo-arrivants, mais aussi pour les professionnels, comme les assistantes ou les assistants sociaux, les médecins, sur différents sujets, les violences conjugales, l'égalité femmes-hommes, les discriminations, l'accès au droit et une sensibilisation au droit du travail. Notre domaine principal de compétence est la violence conjugale. Le CIDFF de Paris est une des associations référentes concernant l'ordonnance de protection et le procureur de la République de Paris nous a choisis pour la gestion du téléphone grand danger. On reviendra plus tard sur ces deux points-là. Donc, je gère en même temps le PowerPoint, excusez-moi. Donc, l'article premier de la déclaration de l'ONU sur l'élimination de la violence faite aux femmes de novembre 1993 dispose « La violence faite aux femmes désigne tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes. La contrainte ou la privation arbitraire de liberté que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » ce qui veut dire qu'il existe différentes formes de violences conjugales. Donc, tout d'abord, la psychologique, la psychologique, les humiliations, chantage affectif, interdiction de voir des amis ou des membres de la famille. nous avons aussi la physique, bousculade, des coups avec ou sans objet, strangulation, morsure, séquestration, verbal, injure, menace, intimidation, dévalorisation, économique, contrôle des papiers, suppression des moyens de paiement, interdiction de travailler, la violence administrative, donc la confiscation de la carte nationale d'identité, titre de séjour, livré de famille, diplôme, carnet de santé et la dernière, donc la violence sexuelle, agression sexuelle ou viol. Donc, les violences au sein du couple surviennent suivant un processus identifiable et cyclique. Ce cycle est orchestré par l'agresseur afin de maintenir son emprise sur la victime. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc on voit un cycle. Tout d'abord, le climat de tension qui engendre la peur et l'anxiété chez la femme, mais aussi les enfants qui, même s'ils ne sont pas donc les victimes directes de cette violence conjugale, ils en subissent les mêmes conséquences, ils ont le même trauma qui est bien là, qui est bien présent. En effet, en ce qui concerne les enfants, les violences conjugales affectent gravement le bien-être et le développement de ces derniers. Ce stress est préjudiciable sur leur comportement dans les structures collectives, dans les crèches, dans les écoles, dans les centres de loisirs. En outre, c'est dès leur plus jeune âge que les enfants se forgent un système de représentation des rapports des sexes qui, ici, donc, qui est entaché de violences et du coup, ils considèrent cette représentation-là comme étant la norme. La tension peut prendre différentes formes. Il y a quelques années, il y avait un spot sur la lutte contre la violence faite aux femmes où on montrait une dame qui était dans sa cuisine et, au fait, elle arrivait à savoir quelle était l'humeur de son conjoint violent rien qu'au claquement de la portière de la voiture. Là, elle savait très bien s'il était très énervé plus-plus ou... Donc, rien qu'à ça. L'agression. Donc, l'agression qui génère de la tristesse, un découragement, une perte d'énergie. Cela s'explique par le trauma. Le docteur Muriel Salmona expliquerait, bon, mieux que moi, donc, j'essaye de faire ce que je peux. Donc, le docteur Salmona est une psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Donc, c'est sur le site internet si vous êtes intéressé qui est très bien fait. Donc, je la cite. On peut définir le psychotraumatisme comme l'ensemble des troubles psychiques immédiats, post-immédiats puis chroniques se développant chez une personne après un événement traumatique ayant menacé son intégrité physique et ou psychique. ces troubles peuvent s'installer durant des mois, des années, voire toute une vie en l'absence de prise en charge. Ils entraînent une grande souffrance morale liée à des réminiscences, mémoires traumatiques avec la mise en place de conduites d'évitement pour échapper, phobie, retrait, des conduites d'hypervigilance pour tenter de les contrôler et des conduites dissociantes pour tenter de les autotraiter. Donc là, c'est plutôt des conduites à risque et des conduites addictives anesthésiantes. Ensuite, nous avons le déni et le transfert de culpabilité. Donc la femme se rend responsable des actes de l'agresseur. L'auteur des violences la rend responsable de sa propre violence. Donc du coup, elle intègre la responsabilité. Si je te frappe, c'est normal, je t'ai demandé de faire quelque chose et t'es incapable de le faire. Tu l'aurais fait correctement, je t'aurais pas frappé. Il faut pas oublier que dans cette phase-là, il y a aussi des conséquences sur les enfants parce que du coup, ils absorbent les paroles. On a eu un cas, nous, à la permanence, donc dans le 10e arrondissement, où le jeune garçon d'une dame, victime de violences conjugales, reprenait les insultes que le père avait tendance, voilà, qui était quotidien. C'est normal, c'est papa, il dit, si t'es con, t'es con. Papa dit, papa c'est la vérité. Et la rémission ou lune de miel, qui est un leurre, ici, la femme victime de violences conjugales minimise l'effet et pense que l'agresseur va changer. L'agresseur sent qu'il y a un risque de rupture et il va essayer, il la manipule, il redevient gentil, sans toi, je ne suis rien, c'est normal, il va perdre sa poupée, il va perdre sa proie, donc forcément, et au bout de trois mois, voire moins, les violences vont recommencer. Donc il faut savoir qu'une femme meurt environ tous les 2,5 jours suite de violences conjugales. En France, 223 000 femmes se déclarent victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint sur une année et seulement 16% portent plainte. Là, je vous ai mis aussi d'autres chiffres, si vous voulez. que ce sont des femmes immédiatrices que je les en ai vues. C'est mélangé. Non, 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 on n'a pas. Non, non. Je sais qu'ils évitent de faire un peu ce... Oui, 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 parce qu'on irait très droit dans les préjugés, dans les stéréotypes. Mesdames, messieurs, maintenant, dépassons l'imaginaire collectif. Les violences conjugales ne touchent pas seulement les classes sociales dites basses ou les immigrés qui viendraient du Sud. Les violences conjugales sont aussi présentes dans le milieu notable bourgeois que dans les classes moyennes que dans le milieu ouvrier. Les violences conjugales ne connaissent ni de limite de classe ni de religion ou autre car la domination masculine n'a ni de classe ni de religion ni de culture. Alors, quelles sont les mesures pour protéger une femme victime de violences conjugales ? Nous en avons deux. Nous avons l'ordonnance de protection et le téléphone grand danger. Et une mesure aussi que nous pouvons qualifier de mesure d'alerte, c'est ce qu'on appelle les conventions mains courantes. Donc, au fait, le dépôt de mains courantes. Donc, je vais d'abord vous expliquer peut-être vite fait la différence entre mains courantes et plainte. La main courante, c'est une simple déclaration, un moyen pratique pour dater des événements d'une certaine gravité. À la base, la personne qui dépose une main courante n'entend pas faire poursuivre l'auteur des faits en justice. Depuis la convention de novembre 2014, les commissariats doivent orienter les victimes de violences conjugales soit vers les assistantes sociales de la structure, soit vers les associations. Les policiers ne sont plus censés refuser les mains courantes. Dorénavant, lorsqu'il y a constatation de réitération des faits ou un danger éminent, même si la victime ne veut pas porter plainte, les commissariats doivent faire un signalement au parquet. Voilà, il y a une nouvelle donne. Donc, l'OPJ doit informer la victime des possibilités des suivis et des aides qu'elle peut avoir. La mise en relation avec l'association est proposée systématiquement à la victime ainsi que la transmission de ses coordonnées à l'association avec son accord. En ce qui nous concerne, nous, au CIDFF de Paris, on reçoit les informations des commissariats du 1er, du 2e et du 10e arrondissement. Donc, nous prenons contact avec la victime pour faire émerger le récit, lui rappeler ses droits et lui décrire le cycle de violence qu'on a vu tout à l'heure afin qu'elle puisse identifier, et ça, c'est très important que la personne puisse identifier qu'elle est vraiment victime de violences conjugales. Lorsque nous détectons un danger réel et éminent, nous pouvons l'aider à constituer, donc, la requête pour l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça a été introduit par la loi du 9 juillet 2010. C'est une mesure d'urgence provisoire valable 6 mois. Il suffit de saisir le juge sur simple requête. La victime peut avoir recours à un avocat. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans le cadre de l'ordonnance de protection, l'aide juridictionnelle est étendue sans condition de résidence pour les étrangers. Donc, ça, oui, c'est très important et il faut vraiment le savoir pour qu'elle puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle parce que, la plupart du temps, elles ne peuvent pas se payer un avocat. Le juge peut statuer sur la dissimulation du domicile, l'interdiction pour l'auteur d'entrer en contact avec la victime, l'interdiction de porter une arme, l'attribution provisoire du domicile et l'expulsion du défendeur, la prise en charge, pardon, il y a une coquille, des frais afférents au logement, l'aide matérielle pour le PAC, sous contribution aux charges du mariage, et l'autorité parentale avec l'exercice conjoint qui est le principe avec l'exception qui est l'exercice exclusive et l'interdiction du sorti du territoire selon le cas et la pension alimentaire. Comme nous l'avons dit, les effets de l'ordonnance de protection sont provisoires. Ce n'est que six mois. Néanmoins, ils peuvent être prolongés. Pour les couples mariés, si une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée, et pour les couples non mariés, si une requête relative à l'autorité parentale est déposée. Pour les personnes étrangères bénéficiant d'une ordonnance de protection, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale sans condition de vie commune leur sera délivrée. Ça, je laisse la partie à M. Cédas qui va vraiment aller plus au fond que moi. Donc, ce point-là aussi est très important car il arrive très souvent qu'une femme victime de violences conjugales, d'origine étrangère, qui vienne nous voir et quand on lui dit bon, maintenant, il va falloir saisir le juge aux affaires familiales pour une ordonnance de protection. Elle ne veut pas parce qu'elle a cette crainte de se dire mais je vais me retrouver sans papier. Moi, j'ai besoin de mon mari pour me faire la signature. Donc, non, elle n'en a pas besoin. Et en plus, l'auteur utilise cette méconnaissance du droit pour apeurer cette victime. Si tu me quittes, tu seras vite renvoyée au pays et c'est moi qui vais garder les enfants. Donc, comment partir en étant convaincue du bien fondé de ces allégations mensongères ? Un autre point aussi, c'est la rédaction du récit dans le formulaire de l'ordonnance de protection. Alors, notre pratique est la suivante. Lors de la constitution d'un dossier d'ordonnance de protection, nous donnons plusieurs rendez-vous. Le premier consiste à expliquer ce qu'est une ordonnance de protection en essayant de vulgariser au maximum la chose du fait parfois de la barrière de la langue. Donc, il nous arrive parfois de faire l'entretien dans une langue, dans une autre langue afin de faciliter les échanges. Ensuite, nous énumérons les points importants qui doivent être mentionnés dans le récit. Arrivent les rendez-vous suivants qui consistent à les aider à reprendre le récit en organisant la chronologie des faits. Du fait du trauma subi, les victimes ont une mémoire défaillante. Donc là, pareil, si vous êtes intéressés par ça, allez voir les écrits et les vidéos du docteur Salmona et ainsi, nous les aidons à mettre en exergue les points importants. Les femmes ayant subi de nombreux traumatismes ne sont plus à même de délivrer comme il se doit les informations qui permettront aux JAF de prendre une décision éclairée. L'autre dispositif qui sert à protéger les femmes victimes de violences conjugales, c'est le téléphone Grand Angers. Alors, le TGD, c'est un téléphone doté d'un système d'appel direct permettant à ces femmes d'être rapidement secourues dans un laps de temps très court, moins de 10 minutes, grâce à une plateforme de régulation chargée d'évaluer le danger et de mobiliser immédiatement les secours. En l'occurrence, ils prennent contact avec la brigade locale de protection de la famille, BLPF, qui se rend sur place. Donc, les nouveaux téléphones qui ont été remis en octobre sont désormais géolocalisables. Donc, on sait très bien où elle est. Bon, c'est vrai que dans un immeuble, on ne peut pas savoir à quel étage elle est, mais on a l'adresse exacte. Ça va prendre son importance pour tout à l'heure. Donc, le TGD est attribué par le procureur et par lui seul sur communication d'un rapport rédigé par le CIDFF de Paris. Après une évaluation de la situation, il vérifiera que les conditions sont bien remplies. Quelles sont ces conditions ? Tout d'abord, il faut être victime de violences conjugales, être en situation de danger, être séparée de l'auteur. C'est une condition sine qua non. La femme ne doit plus vivre avec l'auteur des violences. L'auteur des violences doit faire l'objet, l'auteur faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dans le cadre pénal ou d'une OP. Nous, on a remarqué que 99% des cas, donc l'auteur des violences, n'a pas respecté les obligations de l'ordonnance de protection. Du coup, on envisage après le téléphone grand danger. Malheureusement, le TGD ne peut être attribué qu'aux femmes francophones. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au fait, elles doivent connaître un minimum le français. Une fois que le téléphone est déclenché, la femme doit donner les informations les plus importantes rapidement pour que mondiales et systances pour qu'elles puissent dire où elles se trouvent, quel est le danger, où il est, est-ce qu'il est en face d'elle, est-ce qu'elle le voit loin, est-ce qu'il est en train de l'agresser ou quoi que ce soit. Nous, il nous est souvent arrivé de faire des tests avec des femmes illigibles au TGD pour les entraîner. À dire, voilà, OK, vous êtes où, qu'est-ce qui se passe pour qu'elles apprennent à dire exactement où elles sont, ce qui se passe, et vite, et ne pas se perdre dans différentes explications. Donc, il faut savoir aussi que mondiales assistantes restent au téléphone avec la victime jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils vont lui donner des consignes et elles doivent pouvoir les comprendre pour pouvoir se mettre en sécurité. Alors, là, je vais faire un petit peu, un peu de morale. Il faut éviter de dire à une victime qu'elle peut avoir le TGD. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que le procureur et lui seul qui décide si la femme a le TGD ou pas. Donc, vous imaginez si on dit à cette dame si, si, vous avez droit au TGD, il n'y a pas de souci. Qu'elle arrive au CDFF, qu'elle commence à nous expliquer sa situation, que nous, selon les conditions, on se dit ben non, elle ne rentre pas, elle n'est pas dans le cadre juridique. Donc, elle n'aura jamais le TGD. Et là, on lui dit non, vous ne rentrez pas dans le cadre. Donc là, la victime, elle va avoir le sentiment de ne pas être entendue. Et on va la ramener au discours de l'auteur de ces violences en disant mais, personne ne va te croire, c'est ta parole contre la mienne, vas-y, vas-y, va essayer. Donc du coup, c'est vraiment pas nous aider. Donc ça, voilà, c'est dit, quelques chiffres. Donc, sur Paris, donc le CDFF de Paris, c'est TGD Paris. Après, les autres, ce sont des associations différentes. Donc, depuis 2012, 40 téléphones ont été attribués. En 2015, 34 signalements ont été traités. En 2015 aussi, 12 TGD ont été remués. Concernant le suivi, nos juristes ont eu 385 contacts, dont 42 rendez-vous physiques et 343 contacts téléphoniques. 8 des 12 femmes bénéficiaires du TGD ont un ou des enfants avec l'auteur des violences. Et 8 comités de pilotage ont été organisés en 2015, soit à peu près toutes les 6 semaines. Donc, une de nos missions au sein du CIDFF est de permettre aux femmes étrangères de connaître leurs droits sur leur territoire français. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la nationalité française qu'elles sont dépourvues de droits, contrairement à ce que les auteurs de violences peuvent leur faire croire. Sans moi, tu n'auras jamais les papiers. Tu n'es pas française, donc tu n'as pas de droit. Et si tu veux qu'on te divorce, il va falloir rentrer au pays. Très malin. Non, elles ont des droits. Il est vrai cependant que pour certaines, certaines démarches administratives sont très compliquées. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est surtout dû à la barrière de la langue. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué. En conclusion, nous ne pouvons que constater que depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics se sont mobilisés pour avoir une politique pénale à la hauteur des violences conjugales subies au quotidien par les femmes victimes et leurs enfants. L'application n'est pas chose aisée car il faut accepter de voir l'amontrable de la sphère privée et intime. La victime voudrait que les violences s'arrêtent sans devoir les dénoncer. D'accord ? Et c'est pourquoi qu'il arrive souvent que la femme veut croire dans les promesses de l'agresseur. Et de l'autre côté, les divers intervenants n'ont pas envie de se mêler de ça. C'est la sphère privée. Ils ne sont pas formés pour accompagner des récits qui relèvent de l'horreur quotidien. Enfin, le processus qui permet de sortir de la violence est long. Et souvent très long. Et les intervenants voudraient que la victime tourne la page, aille de l'avant sans se rendre compte des difficultés rencontrées qui souvent poussent la victime à reprendre la vie commune avec l'auteur à plusieurs reprises avant d'acter la rupture définitive. Ainsi, pour aider ces femmes, il faut connaître les mécanismes de la violence et les dégâts neurologiques qui modifient la perception de la situation. Faisons preuve d'empathie, ayant la patience d'une écoute attentive et constructive, montrant que nous sommes et que nous serons toujours là pour les soutenir, en aucun cas nous nous permettrons de juger et nous serons à ses côtés quand elles seront perdues. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons le temps de quelques questions. Il y a des... Oui ? Oui ? Oui. Oui. Allez, ça va y avoir un peu mal. Non. Voilà. Donc, je me posais la question. Vous avez énuméré les conditions d'attribution du TGD et il y a un point qui m'a marquée, c'est d'être séparée de l'auteur. Donc, la question est le rationnel de cette condition. Et, en effet, vous avez, plus loin, vous avez dit qu'il y avait 32 signalements pour 12 attribués. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins un tiers qui... Enfin, deux tiers, pardon, qui passent au travers du filet protecteur du TGD. Donc, voilà, c'est juste deux petites questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est une condition et qui est assez importante et on peut la comprendre. Vous imaginez avoir le téléphone sur soi et vivre avec la personne ? Je ne sais pas. Pour moi, une violence et... C'est-à-dire que si on est avec l'auteur des violences, on ne peut pas être protégé par ce système. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, quand les femmes sont éligibles à ce téléphone grand danger, soit c'est passé au pénal et l'auteur des violences n'a plus le droit de l'approcher, soit elle a déjà une ordonnance de protection. Dans l'ordonnance de protection, déjà, on les a séparées. Ok, je raccroche les wagons. C'est bon, merci. C'est peut-être parce que je n'étais pas été claire aussi. c'est moi. C'est pas ça. Voilà. Donc, du coup, il y a des cadres et des conditions très strictes pour le TGD. Oui, il y a madame là. Là, là. Oui, c'était une question par rapport en fait aux violences conjugales. Oui. Ça concerne que les violences conjugales. Une femme, par exemple, qui serait maltraitée par un frère ou un père n'est pas concernée par ce que vous venez de dire. Non, c'est conjoint et conjoint. Uniquement conjoint ? Ben, pour le TGD, oui. Oui, d'accord. Oui, conjugal. Oui. Merci. Moi, j'aurais une question. quelles sont les actions qui sont menées auprès des hommes violents ? Je sais qu'il y avait à un moment des associations d'hommes violents qui ont tendance à disparaître parce qu'ils voulaient se soigner parce que parfois, c'est plus fort qu'eux ou c'est une sorte de pathologie et qu'ils cherchent à comprendre et à se défaire de cette violence. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu. Oui, pareil, il y avait des associations qui s'occupaient de ça. Il y en a encore qui s'en occupent de voir ce qui se passe un peu dans la tête de ces hommes-là. Bon, nous, ce n'est pas notre partie. Nous, on est plus du côté des victimes, des femmes victimes de violences. Je vois monsieur Sébast en train de piétiner là-bas. Je sais très bien ce qu'il prépare parce qu'on a eu une petite conversation avant et on parlait justement... Je vous vois. des hommes aussi victimes de violences conjugales. Ça existe, il y a des chiffres mais il ne faut pas oublier que plus de la majorité des victimes de violences conjugales sont les femmes. Ça, c'est indéniable. Je vous laisserai la parole tout à l'heure. C'est indéniable, ça. Je n'ai jamais dit le contraire. Il faut être juste, quoi. Il y en a une, là. C'était juste une petite... Remarque ? Oui, deux petites remarques. D'ailleurs, je vais rebondir sur le bref échange que vous avez eu sur les femmes, les hommes victimes. Je suis assistante sociale de profession et donc, il m'arrive de recevoir des... Très souvent, même. très souvent, des femmes victimes de violences et, quelquefois, rarement, mais ça arrive aussi, des hommes victimes de violences. Et, notamment, la situation d'un monsieur marié depuis 7-8 ans environ, père d'un enfant de 4-5 ans, en couple, donc, marié, victime de violences depuis quasiment le début de son mariage et qui a eu énormément de mal à reconnaître les violences qu'il subissait de la part de sa femme. C'était un monsieur originaire du Maghreb qui a eu énormément de mal à en parler autour de lui. Et, en fait, le déclic, ça a été... il y a eu un signalement qui est parti de l'école. Le déclic, à un moment, ça a été... ça a été le juge des enfants qui lui a dit clairement, c'est soit il protège sa fille, soit elle sera placée parce qu'il y avait un niveau de violence qui était plus... c'était plus possible. il n'y a pas eu... Alors, justement, ce que disait ce monsieur, c'est qu'il lui a été très difficile de trouver une association, un espace d'écoute et de parole parce qu'effectivement, comme on sait, comme les femmes sont majoritairement victimes de violences, les espaces de parole et d'écoute sont principalement dédiés aux femmes. Non, ils ne sont pas principalement dédiés aux femmes, c'est que le problème, c'est comme vous dites, les hommes, là, le processus que vous venez de me décrire, c'est le même pour les femmes, c'est vraiment la même chose. Il y a des associations qui s'occupent des droits des femmes, comme nous, et il y a aussi des associations qui s'occupent des violences conjugales faites à l'encontre des hommes, sauf qu'elles ont tendance à disparaître parce que, comme vous avez dit, les hommes ont du mal à en parler, donc ce n'est pas un espace qui... Les espaces sont plutôt destinés vers les femmes. Vous m'avez coupé trop rapidement. vous voyez à quel point... On sent votre passion, mais vous m'avez coupé trop rapidement. Parce que, pour ce qui concerne... Pardon, ce qui prouve que je suis à fond. Oui, oui, il n'y a pas de mal. Donc, comme je disais pour ce monsieur, alors peut-être que je vais le dire différemment, il a été très difficile de trouver un espace de parole et d'écoute. Totalement. Je vous donnerai une adresse. Oui, oui, oui. Et je suis prenaissant parce que je pense que ce ne sera pas le seul... Voilà. Donc ça, c'était pour... Les hommes. Voilà. Cette situation particulière. Ensuite, sur ce que vous disiez concernant les pouvoirs publics, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées. Mais ? Mais si on revient à la base de la base, c'est quand même au-delà de la main courante, c'est le dépôt de plainte. Et là, c'est une vraie une vraie tannée. Il n'y a pas d'autre mot pour les personnes fictives de violences conjugales pour déposer plainte. Au niveau des commissariats, alors, on sait qu'il y a des sessions de formation pour les agents de police, etc. Mais on va dire que ce n'est pas encore bien intégré. Il y a des conditions d'accueil qui sont, dans beaucoup de commissariats, effroyables. il y a une incitation à déposer une main courante plutôt qu'un dépôt de plainte. Il y a quelquefois et renvoyer aux femmes « Oui, mais écoutez, si vous arrivez à le calmer, ça ira mieux. » « Tiens, c'est la première baffe. » Voilà. Et puis, enfin bon, au niveau du dépôt de plainte, c'est juste horrible. Le dernier exemple que j'ai eu en tête, c'est la situation d'une dame qui habitait dans une autre commune avant, qui a déménagé avec son mari deux, trois ans après. Elle s'est rendue au commissariat. Le commissariat ne l'a pas reçu. Il l'a fait attendre, l'a fait attendre. Au final, elle est rentrée chez elle. Ensuite, elle est passée au commissariat de son ancienne commune qui l'a bien reçu, mais qui n'a quand même pas pris son dépôt de plainte. Et puis, au final, elle a atterri au service social. Et donc, elle me raconte ça. Alors, quand même atterri, donc, j'appelle le commissariat. « Oui, mais écoutez, ma chère dame, on n'a pas que ça à faire, etc. » Donc, au final, j'ai contacté le commissariat de la commune d'à côté en prenant le soin de les appeler, de donner un courrier à la dame. Mais quand même, c'est pas normal. Une personne qui est victime de violence, normalement, elle a juste à se présenter au commissariat, à expliquer la situation et à déposer plainte. Alors, sur ça, on est d'accord. Je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Je reviens vite fait sur plusieurs points. Les hommes, nous, nous-mêmes, ça nous est arrivé de recevoir des hommes victimes de violences conjugales. Donc, on ne ferme pas nos portes. On en a eu deux, là. Un, victime, sa femme, qui était violente. Et l'autre, c'était son partenaire, garçon, qui était violent. Donc, on a eu les deux cas. Maintenant, en ce qui concerne les mains courantes et les plaintes, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a encore de très gros soucis que les femmes qui veulent aller porter plainte, on leur dit non, non, une main courante, ça suffit. Il faut savoir que quand on veut porter plainte et que le policier dit non, non, on va faire une main courante, c'est mieux. Il faut dire à la dame qu'il faut vraiment rester et soutenir. mordicus, non, je veux porter une plainte. Ils n'ont pas la possibilité de refuser de prendre une plainte. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. qu'il y a encore une question. Quelle agilité. Ah oui, magnifique. Bonjour madame. Il ne marche pas votre micro. Il ne marche pas là. Et là, ça marche. Ah oui, voilà. Donc, bonjour. Donc, il y a aussi la possibilité, quand on rencontre des difficultés en commissariat, que les femmes puissent directement interpeller le procureur et envoyer leur plainte. Et ça, c'est important à préciser quand même. D'autre part, je rappelle qu'effectivement, les structures spécialisées, centres d'hébergement et de réinsertion sociale ont aussi des protocoles qui permettent les mises en sécurité des femmes quand elles décident de quitter, quand elles décident de partir. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, sur la possibilité de mettre en sécurité les femmes victimes de violences conjugales, l'intérêt aussi de se rapprocher des structures adhérentes à la Fédération nationale. C'est un travail en région. c'est ça. Personne n'a une compétence bien précise. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec les assistants sociales, et je les remercie d'ailleurs, et aussi avec les autres structures en ce qui concerne le logement et tout ça. C'est vraiment un travail. Parce que, effectivement, dans les structures spécialisées qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, il y a tout un travail sur la reconstruction identitaire qui est importante, et donc, ce peut être, au niveau local, des points d'appui aussi, en plus du CIDFF, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ça marche ? Non. C'est bon ? Non. Non ? Non, non. Allez-y. Est-ce que c'est bon ? Je voulais juste revenir sur votre évaluation 2015. Oui, madame. Ma question était, donc, vous avez précisé 385 contacts et 42 rendez-vous. Les 343 contacts téléphoniques, quels étaient leurs objets et est-ce que vous avez la capacité d'évaluer s'il y a renoncement, en fait, dans la démarche ? De la part de la femme ? Voilà, de la part de la victime. Alors, donc, il y a les contacts physiques, pour pouvoir tout leur expliquer, et les contacts téléphoniques qui sont vraiment très réguliers, parce que vous avez vu qu'on a quand même des réunions toutes les six semaines. Donc, entre-temps, on contacte ces femmes pour savoir dans quel état elles sont, comment elles sont, de savoir s'il y a des nouvelles par rapport à monsieur, s'il a pris contact avec elles, s'il leur a récris, s'il rôde, comment elles se sentent, comment ça va au niveau du travail, au niveau du logement, où elles en sont aussi, parce que la plupart du temps, elles font des demandes. Donc, nous, on prend en compte tout ça. Donc, on veut savoir vraiment comment elle l'est pour pouvoir ensuite faire une synthèse et faire monter ça au procureur lors de nos réunions, donc, lors des comités de pilotage. D'accord ? La deuxième question, ah oui, renoncement. Je veux dire, à partir du moment où nous, on va prendre plusieurs rendez-vous pour leur expliquer, pour vraiment leur montrer que c'est plus que nécessaire pour elles, qu'elles ont droit à ce TGD, surtout avec nos paix, on ne peut pas les forcer si elles veulent renoncer. C'est ça, le souci. On ne peut pas les forcer. Pour être honnête, on n'a pas eu de renoncement sur les évaluations qu'on a faites. On a eu très... Si, on en a eu une, mais parce qu'elle avait repris la vie commune avec l'auteur des violences. Donc, voilà, après, on ne peut pas forcer les gens. Je pense qu'on aura... Alors, peut-être la dernière parce qu'on aura l'occasion de discuter. Alors, voilà. Eh oui, il va m'en vouloir discuter. On va déborder. Moi, je ne vais pas rester l'après-midi. Je vais faire très court. C'est juste que ce qui m'interpelle, c'est le téléphone qui n'est attribué qu'aux femmes francophones que faire des femmes qui ne le sont pas. Et j'ai du mal à comprendre que Mondial Assistance n'est pas d'interprétariat quand il y a... Vous imaginez le nombre de langues. Donc, il faut se dire que c'est dans l'urgence. C'est dans l'urgence. C'est-à-dire qu'elles tirent le téléphone vraiment en danger immédiat. Donc, il faut qu'elles connaissent un minimum... Que faire de ces femmes-là ? Il n'y a pas autre chose. Je sais, je comprends très bien. C'est pour ça que... qu'il y a des femmes étrangères, on va les tester. Donc, quand je dis francophones, ce n'est pas pouvoir tenir une conversation philosophique. C'est pouvoir dire je suis à telle rue, je suis en danger. Donc, mine de rien, les femmes immigrées, même si elles ne connaissent pas vraiment la langue française et j'en reçois vraiment très souvent, elles arrivent à dire ça. Elles arrivent à dire mon mari est là, je suis en danger. Danger, danger. Il va me tuer, il va me frapper, il va me faire quelque chose. Après, je comprends totalement parce que je sais très bien que faire des femmes qui ne parlent pas un mot français... Eh oui, je ne suis pas l'autorité publique. De toute façon, on reprendra cette discussion tout à l'heure. On aura l'occasion. Une dernière. Une dernière, voilà. Bonjour. Oui. Bonjour, excusez-moi. Alors, voilà, moi, je suis sage-femme dans le 94. j'ai une jeune femme qui a été victime de violences conjugales, enceinte évidemment, qui a un taux de handicap également environ 50%. Donc, je l'ai vue récemment, il y a eu des violences, ça s'est arrêté en novembre, elle s'est remise avec son petite amie, elle a déposé plainte sous la pression de sa maman et je l'ai vue et elle me dit effectivement que finalement, elle faisait marche arrière, qu'elle allait retirer sa plainte. Donc, elle aurait effectivement fait un courrier au procureur pour dire effectivement qu'elle souhaitait retirer sa plainte. Voilà. Alors, son petit ami qui a 21 ans, qui est jeune, lui-même a un parcours de vie pas facile, il a une situation professionnelle qui est précaire évidemment, il regrette amèrement ses gestes et sa violence, il est traumatisé à l'idée d'être convoqué puisqu'il m'a dit qu'effectivement il serait convoqué dans pas longtemps devant les tribunaux, enfin, par la justice en avril. Là, comment... Enfin, j'ai du mal. Alors, je me dis si elle a porté plainte, est-ce qu'elle peut faire marche arrière d'une et de deux, lui, va être entendu par la justice en avril. Voilà. Dans quel sens ça va y aller ? Alors, elle est retournée vivre avec. Du coup, pourquoi ne pas lui dire au contraire comme je vous ai expliqué tout à l'heure, maintenant vous le savez, le cycle de la violence, vous avez très bien compris que même si elle veut faire un marche arrière, monsieur a juste commis quand même un délit. Oui, oui, bien sûr. Moi, je la connais depuis peu, je l'ai prise en charge. Qu'il ait peur de se retrouver devant le juge, moi j'ai envie de vous dire que c'est juste un peu normal. Donc là, c'est vrai que votre rôle à vous, ça va être vraiment de lui expliquer les conséquences, de faire comme je vous ai expliqué le cycle de la violence, à partir du moment où la personne n'arrive pas à identifier, à vraiment mettre les mots, elle va être toujours dans ce mouvement de va-et-vient. Alors, ce qui est bien dans tout ça, c'est que lui, effectivement, a envie, effectivement, de, on le sent, il l'a exprimé. Je vous coupe, on pourrait en parler si vous voulez, toutes les deux, vu que c'est un cas particulier. Bien sûr, il a exprimé le désir de vouloir se faire soigner, en tous les cas, d'être aidé. Oui, oui, j'imagine. D'être aidé. Oui, oui. Et en plus, comme il y a un bébé qui va arriver, c'est vrai que c'est aussi problématique. Mais si vous voulez, ça en parlera toutes les deux et on va laisser la parole. OK. N'hésitez pas. Merci bien. J'ai sonné un petit peu de perturbation. Maintenant, on va être strict. Il y a de la révolte, disons. On va les faire parler, les deux, puis après, à la fin, on va vous poser des questions. Madame, je suis désolée. Alors, d'autant plus que je vais, je vous prie de m'excuser parce que je vais, je dois partir, bon, au plus tard, à midi et quart, midi, vingt. En plus, je me suis cassée deux côtes, donc je suis dans un très mauvais état et j'ai une autre réunion à 13h30 à l'autre bout de Paris et une autre à la Défense ensuite. Alors donc, ne parlez pas de la journée de la femme, surtout. Alors, monsieur, bon, monsieur Cédat, la gentilesse, la gentilesse, je dois remercier monsieur Cédat qui va également partir de bonheur aussi et de laisser la place à Chantal Malenfant. Juste deux mots, j'ai un grand plaisir d'introduire Chantal Malenfant. Nous sommes d'anciennes collègues parce que Chantal, avant d'être médecin, elle était sociologue et économiste et qu'on fréquentait le même groupe au CNRS. Voilà. Et puis, donc, c'était un plaisir de la revoir. Ah oui, le plaisir est totalement partagé. J'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est une grande surprise parce qu'on se connaît. Bon, on n'ose pas dire le nombre d'années parce qu'on paraît j'ai longtemps. Il n'y a pas de problème. Donc, en plus, moi, je vais être un petit peu à cheval entre le statut socio-jérudique et le... cet après-midi, c'est le socio-sanitaire. C'est ça, à peu près. Donc, moi, ça va être plutôt du... Ouh là là ! Du psycho-social. Pas du psychodrame, vous inquiétez pas, mais du psycho-social. Je dois parler de l'immigration des femmes indiennes en France et de leur vécu. Je vais peut-être essayer de rétrécir un petit peu mon intervention dans la mesure où mon voisin a eu l'extrême gentillesse de laisser la place. Il y a du temps, il y a du temps. Lui aussi, il est pressé. Attends, c'est la journée de la femme, mais il faut quand même tenir compte des hommes. Non, mais en fait, pour la matinée, on n'est pas en retard dans la matinée. Il est pressé aussi. Alors, vous allez vous demander pourquoi s'intéresser à la femme indienne immigrée en France dans la mesure où effectivement, c'est pas une immigration massive, les Indiens en France. Néanmoins, ils sont bien présents, ils sont là et ils ont leur importance. Alors, pourquoi en fait, aussi, pourquoi je me suis intéressée à l'Inde ? Parce que bon, il y a très longtemps que je suis allée en Inde et d'autre part, j'ai travaillé pendant longtemps en tant que nutritionniste, en tant que médecin dans les centres de protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis et quand il y a eu des arrivées massives dans les années 80, 80 même plus tard, enfin, ça commençait en 60, mais 80 avec le Sri Lanka et tout, des femmes taboules, tout le monde m'a dit, ah, tu connais le sujet, tu ne veux pas nous aider ? Nous, enfin, les médecins, c'est vrai, n'avaient pas cette perception qu'il faut avoir de la culture indienne. pour s'occuper des femmes indiennes, il faut vraiment, vraiment, vous le direz, c'est valable pour toutes les sociétés, mais là, c'est encore pire parce qu'effectivement, bon, les trois quarts ne parlaient pas, même encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne parlent pas le français, donc, il faut connaître vraiment bien cette culture afin d'appréhender, afin d'aller vers elles parce qu'en plus, les femmes, elles sont excessivement réservées et qu'elles ne parlent pas, qu'elles ne souffrent pas facilement. Alors, la nutrition, c'est, en fait, c'est un lien, enfin, pour moi, c'est, la nutrition, si vous voulez, on s'occupe aussi bien, bon, du social que de l'histoire, que de l'anthropologie, bon, des individus et cela permet de comprendre beaucoup de problèmes qui sont liés au rôle et au statut de la femme. Alors, je dirais, en général, là, mais là, je dois parler des femmes indiennes. Alors, avant de parler de celles qui ont immigré, il faudrait peut-être aussi revenir un petit peu, je dirais, sur le terrain et comprendre quel est le statut de la femme en Inde. Ça, c'est très important parce que, bon, quand elle est immigre, elle emmène avec elle son statut. Donc, il y aura forcément, il y a forcément des répercussions, bon, le statut de la femme indienne, il y aura forcément en Inde, forcément des répercussions sur celles qui vont venir chez nous. Alors, il y a aussi beaucoup de confusion, je le dis tout de suite, ça entre, quand on dit les Indiens, les Indous, il ne faut pas tout mélanger, bon, l'hindou, l'hindouisme, c'est une religion. Alors, évidemment, on parle plutôt des hindous parce que l'Inde est à 70% hindouiste, mais parmi ceux qu'on a ici, c'est comme là-bas, on a des hindouistes, on a des musulmans, on a des chrétiens, évidemment, majoritairement, ils sont hindouistes, mais ce sont des Indiens. Alors, il y a un point essentiel qu'il faut se mettre dans la tête, c'est malheureux, mais ça va peut-être justement faire le pont entre les deux interventions, c'est que la société indienne est essentiellement patriarcale, mais alors à 100%, et inégalitaire, car le ratio homme-femme, là-bas, est très inégalitaire parce que nous avons aujourd'hui 927 filles pour 1 000 hommes. Donc, et ça continue, ça continue. Donc, un jour, on manquera de femmes indiennes pour les marier, pour qu'elles se marient avec les Indiens. Est-ce que c'est un peu des... Attends, j'en parle. Les questions, c'est après. Alors, je me dis... Non, c'est pas naturel. Ah, mais c'est pas naturel. Vincent, il faut se mettre dans la tête que, enfin, c'est aussi un autre problème très important, c'est l'Inde, c'est un grand pays, plus d'un milliard de 100 000, presque 300 000 habitants maintenant, bon, un tout petit peu moins que la Chine, mais c'est un pays de paradoxe, de complet paradoxe. Parfois, la femme va être, bon, traitée comme une reine, bon, parfois, elle ne sera pas traitée comme une reine et on va avoir surtout les trois notions principales, donc, qui nous amènent à ce déficit en nombre de filles. Alors, d'abord, bon, ça maintenant, vous savez beaucoup de choses sur l'Inde grâce aux reportages, bon, il y a beaucoup d'interviews à la télévision, il y a beaucoup de films, alors, vous savez beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ou 20 ans, nous, quand on a commencé à travailler sur ce sujet. Alors, le mariage arrangé, ça demeure une tradition, quel que soit le milieu social, quel que soit le parcours de vie de l'individu, et l'homme, même immigré, revient au pays, comme on dit, revient au pays dans 90% des cas, également, parmi les jeunes, ce qui est, je trouve, catastrophique, parmi les jeunes, pour prendre pour épouse celle qui aura été choisie par sa famille, c'est-à-dire par la famille du garçon. C'est la famille du garçon qui choisit la femme. Et là, justement, je suis en train de vivre un cas dramatique, vraiment très personnel, puisque, c'est une famille que je connais depuis 25 ans et je vais aller au mariage. De toute façon, je pars en Inde pour travailler dans trois semaines, mais je vais aller au mariage et ça me, vraiment, ça me fend le cœur parce que ce garçon, forcément, il a connu des femmes ici, il a 27 ans, bon, il n'a pas du tout envie de se marier avec une Indienne, mais il est obligé, donc il est déjà là, à l'heure actuelle, il n'est pas en Inde, et son père, bon, est là-bas également, et il va l'aider à choisir, bon, l'épouse, enfin, la femme qui deviendra son épouse. C'est comme ça, j'ai essayé d'intervenir, mais ça a été très, très mal perçu, je peux vous le dire. Alors, donc, premier problème, mariage arrangé qui perdure, même en cas d'immigration. Deuxième problème, le capital, c'est le problème de la dot. Parce que ça, on va revenir après, pourquoi du manque de femmes ? Le problème de la dot au moment du mariage. Alors ça, évidemment, elle est en réalité interdite depuis 1961, mais en Inde, on a plein de lois, à ça, les lois, on en a, mais elles ne sont jamais appliquées pour la bonne cause, c'est que les traditions culturelles sont plus fortes que les lois en Inde. Alors ça, sur le plan juridique, c'est quand même quelque chose qui est quand même important. On peut faire des lois, mais les traditions, ben les tout. Et cela ne change rien en cas d'immigration. Ça aussi, c'est très important. Alors, la question de la dot est une des raisons primordielles pour que les filles, pour la raison pour laquelle les filles étaient éliminées avant à la naissance. Parce qu'avoir une fille, forcément, puisqu'il fallait lui donner une dot, c'était avant, bon, c'était de l'argent, des bijoux, maintenant, avec le, si vous voulez, la globalisation, maintenant, pour les familles aisées, c'est la voiture, il faut donner une voiture, il faut donner une maison, il faut donner un part. Vraiment, bon, la famille de la fille est complètement dévalisée, alors si on est riche, ça va, si on est pauvre, et ben ça conduit très souvent à des suicides dans les familles. Donc, on a un taux de suicide très élevé parmi les familles qui ne peuvent pas subvenir à cette dot. Alors, bon, alors maintenant, vous me direz, avant, on les éliminait à la naissance. Alors maintenant, avec l'échographie, c'est très simple de connaître le sexe de l'enfant, évidemment, et il y a eu une explosion des appareils échographiques dans toute l'Inde, aussi bien dans les campagnes, bien sûr, ça ne va pas être dans le dispensaire de la campagne, mais il y aura des petits camions qui vont passer avec l'appareil échographique où les femmes vont connaître le sexe de l'enfant. Alors, comme toujours, il y a eu une loi en 2002, c'est quand même pas si vieux que ça, qui interdit, donc, de dire, à l'échographie, qui interdit de dire, de donner le sexe de l'enfant. Mais c'est comme tout, quand on a de l'argent et puis qu'on trouve quand même certains médecins corrompus, eh bien, on connaît le sexe de l'enfant, il y a avortement, et voilà. Alors que c'est comme ça que les filles, bon, elles disparaissent. et c'est justement même en plus ce qui est, je ne dirais pas que c'est plus, c'est plus incompréhensible, c'est que c'est souvent dans les familles aisées. Parce que comme on a de l'argent, on n'a pas envie de le voir disparaître dans une autre famille. Alors que dans les familles pauvres, finalement, on se dit, un peu plus pauvre, bon, après tout, on accepte plus facilement. on accepte. Finalement, moi, j'ai vécu, je vis quand même une partie de l'enfant là-bas, mais je vis dans tous les milieux et j'ai rencontré des familles de pêcheurs qui vont, très pauvres, qui vont dire, de toute façon, on va donner ce qu'on a et puis, on ne va pas éliminer nos filles pour ça. Donc finalement, c'est plutôt dans les milieux aisés, on va trouver moins de filles. Alors, malgré tout ceci, là-bas, sur place, les femmes indiennes, elles sont conscientes de leurs droits et ce sont des militantes qui ont, qui sont toujours, qui ont toujours affirmées et pour certaines, elles se sont même impliquées très, très fortement dans le monde politique. On n'a qu'à voir la saga des Gandhi. Bon, ça, c'est vraiment, et même encore aujourd'hui, bon, c'est toujours la même chose, elles sont impliquées dans, parce que, bon, il faut savoir qu'en Inde, il y a 20, l'Inde est composée de 29 États et à la tête de certains États, bon, par exemple, le Tamil Nadu où il y a 65 millions d'habitants dans le sud de l'Inde, bon, c'est un État qui est aussi grand que la France, 65 millions d'habitants, c'est une femme qui est à la tête de cet État. Bon, donc, ça veut dire beaucoup de choses. Elles, enfin, elles essayent de lutter, de résister dans des tas de domaines, mais effectivement, là, le domaine des problèmes de la fille, de l'avortement, ça, c'est très difficile, parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est une société essentiellement patriarcale. Donc, alors, dans celles qui immigrent, bon, finalement, dans celles qui immigrent ici, alors, l'immigration, là, je vais peut-être aller, bon, je ne suis pas assez plus vite, bon Dieu, il m'aurait fallu plus d'une amie, En fait, dans celles qui immigrent, alors, il y a celles qui viennent, bon, de l'Inde tout entière, mais plus spécifiquement, du thème du Nadu, de l'Inde du Sud, puisque, bon, avant, il y avait les comptoirs français là-bas, bon, qui sont redevenus indiens, donc, en 54, alors là, il y a eu une immigration, dans les années 60, 70, énormément d'immigration de Tamouls, de l'Inde du Sud, ensuite, bon, à cause de la guerre, il y a les Tamouls du Sri Lanka qui sont venus, et ils ont obtenu très, très facilement, bon, si vous voulez, leurs papiers et tout, bon, puisqu'ils étaient considérés comme des exilés politiques, donc, à cette époque-là, ils sont devenus, ils se sont, enfin, non, ils se sont mal assimilés, parce que forcément, bon, ils étaient, ils sont partis, même avec des blessures de guerre, moi, j'ai vu que, j'ai eu en consultation des enfants avec des blessures, donc, tout ça, ça a été tragique, et je vais en venir un petit peu après, justement, au problème des femmes, pour lesquelles c'était vraiment très dur à vivre. Mais alors, celles qui arrivent ici, bon, de toute façon, elles sont, bon, celles qui sont dans, bon, disons, dans les classes même moyennes, elles élèvent leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, les enfants, par exemple, ne vont jamais à la quantité d'un bon âge de 6 ans. Bon, parmi les 10% dans les classes un peu plus aisées, parce qu'il y a quand même, bon, un nombre, on ne peut pas dire relativement, mais quand même important, je dirais, bon, 10% de femmes, bon, qui se trouvent dans les classes d'avocats, de pharmaciennes, et j'ai rencontré beaucoup de femmes pharmaciennes ici, qui sont à moule, qui ont pu s'installer. Bon, il y a beaucoup de, dans les cabinets d'avocats indiens, il y a beaucoup de femmes avocates. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même les deux classes qui se, qui se, qui se chevauchent. Alors, je ne parle pas, donc, de l'immigration des comptoirs, parce que ça, ça vous emmenait trop loin. Alors, en fait, bon, ça fait à peu près 30 ans qu'il existe, c'est une petite, ça, vous devez quand même à peu près toutes connaître, ce qu'on appelle une Little India, dans Paris, principalement située près de la gare du Nord, où on trouve tous les commerces, bon, pour les ingrédients, disons, un tamoule, un tamoule indien, bon, les épiceries, tout ça. Et, en plus, on trouve également d'autres commerces, des petits, beaucoup de restaurants, des librairies, des restaurants, je l'ai dit. et il y a également une population qui est importante, qui sert d'intermédiaire, ce sont les linguistes et les professeurs, parce que les linguistes, donc, il y a français, ils peuvent aider, donc, leurs aînés, ou ceux qui sont plus jeunes, dans les traductions. Et c'est très important, par exemple, quand ils vont, quand il y a un problème, sociaux, enfin, jurique, tout simplement, d'ailleurs, bon, ils vont au tribunal, ils les accompagnent, ils servent de traducteur, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop, je dirais, il n'y a pas trop de problèmes, parce que, bon, ils sont très soudés, c'est vraiment une communauté très soudée, donc, ils s'entraident. Bon, celui qui va traduire, recevra, bon, une récompense autre, bon, ils sont dans un autre domaine, pour récompenser de sa traduction. Donc, là, je vais passer, beaucoup de choses, alors, en revanche, je vais en venir vraiment là, c'est un problème qui est important, qui fut très important, et qui reste quand même important, ça a été très important, il y a 20, 30 ans, et encore 10 ans, même encore un petit peu aujourd'hui, pour les femmes immigrées tamoules, les deux points principaux, c'est le moment de la grossesse, et de l'accouchement. Alors, bien sûr, bon, au moment où ils arrivent, bon, le comité musical pour les exilés, pour les tamoules du Sri Lanka, a fait très bien son travail, donc, il n'y a pas eu de problème, mais, le grand problème, c'est que, bon, souvent, ces femmes-là, avaient débuté la grossesse, avant de venir en France, et en plus, il y a une coutume en Inde, c'est qu'on ne déclare pas sa grossesse, avant le troisième mois, ça, c'est une question de, c'est une coutume hindouisse, enfin, c'est une coutume religieuse hindouisse, on ne déclare pas la grossesse, avant le troisième mois, parce que, bon, on préserve la femme enceinte du mauvais sort, il y a énormément, énormément de rites, de rituels, de croyances, qui sont toujours, à l'heure actuelle, très, très, très vivaces, très importantes, et finalement, bon, et bien, l'enfant n'est pas déclaré, on n'écart pas avant le troisième mois, et d'ailleurs, au troisième mois, il y a vraiment une obligation, alors qu'on soit immigré ou pas, même ici, on est obligé d'organiser une fête, une très grande fête, pour célébrer ce moment, donc du troisième mois de grossesse, alors, et toutes les fêtes indiennes, je dis bien même indiennes, parfois c'est un tamoule, elles sont faites pour conjurer le mauvais sort, ça c'était, et assure, donc si on conjure le mauvais sort, c'est vrai qu'on veut assurer la sécurité, alors, il y a évidemment un grand problème aussi, ce sont les barrières linguistiques, qui se rendent très difficiles de suivi de la grossesse, chez les femmes qui ne parlent pas du tout, parce qu'il y en a quand même qui parlent très peu le français, qui connaissent mal l'anglais, et évidemment, dans ces, alors, c'était très vrai parmi les nouvelles arrivantes, il y a 20 ans, c'est un peu moins vrai maintenant, mais quand même, il y en a encore qui refusent, même si vous voulez, la langue, bon, de parler français, de comprendre le français, alors, le problème en plus, qui vient se surajouter, là, dans cette question, c'est le fait qu'elle redoute énormément l'examen gynécologique, tel qu'il est pratiqué en Europe, bien sûr, en France, parce que le médecin, bon, s'il est de sexe masculin, elle le refuse, car en Inde, il y a 4 médecins, enfin, hommes gynécologues, pour, 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 pour 60, enfin, pour 70, pour 76 femmes gynécologues, les femmes n'ont pas affaire à des hommes, si vous voulez, ni pour la grossesse, ni pour l'accouchement, les femmes sont toujours entourées par des parturiantes, et non pas par des hommes, et ça, c'est très, très important, alors, donc, elles peuvent, alors, elles peuvent, difficilement, donc, si vous voulez, réaliser les rituels, comme en Inde, donc, alors, il y a une seule chose qu'elles peuvent, qu'elles respectent, c'est l'alimentation, ça, ça reste prébordial, les tabous, les recommandations alimentaires, sont observées, alors, parfois plus ou moins bien, parce qu'elles ne trouvent pas tout ce qu'elles veulent ici, mais quand même, dans l'ensemble, c'est respecté, alors, le moment d'accouchement est très difficile aussi, parce qu'il y a beaucoup de rites, une fois de plus, qui ne peuvent pas être accomplis, et du côté hospitalier, on se refuse à faire systématiquement appel à des interprètes, parce qu'il est évident que ça coûte quand même un certain coût, alors, ça pose un gros problème, alors, avant, en plus, il y avait des problèmes avec les tabous, les relanquaises qui arrivaient, bon, tout au début, bon, sans papier, enfin, c'était, donc on ne pouvait pas faire appel aux interprètes, parce que, bon, ce n'était pas possible, alors, aujourd'hui, bon, l'importance vitale d'être comprise est enfin reconnue, on a affaire de plus en plus à des interprètes à l'hôpital, et en fait, ces interprètes et le joueur ont le très, très important, au moment de la grossesse de la femme, au moment de l'accouchement, et dans les six premières années de l'enfant, qui va, donc, dans les centres, très souvent, on peut même, on peut dire, à 99%, dans les centres maternels et infantiles, de protection maternelle, et infantiles, presque toutes, il n'y en a pas beaucoup qui vont chez des, même celles qui ont les moyens, elles ne vont pas chez les pédiatres privés. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, et il y en a encore quelques-uns avec les femmes sri-lankaises, qui, effectivement, là, elles, elles étaient exilées par la guerre, elles se trouvaient dans une situation de dépendance, et cette situation de dépendance, elles la ressentent pour certaines encore aujourd'hui. Elles se trouvaient dans ce qu'on appelle les migrations traumatiques. Et c'était d'autant plus important au moment de l'accouchement, parce qu'elles étaient isolées en tant que femmes, dans un pays, donc, qui n'était pas leur, entourées essentiellement par des hommes, parce qu'elles étaient entourées par leur mari, par les frères du mari, par les cousins, puisque, bon, elles n'avaient pas leur famille ici. Et même, en Inde, si vous voulez, une femme, lorsqu'elle se marie, bon, elle va habiter dans la famille de son mari, donc, elle est entourée de la famille du mari, mais pas de sa famille à elle. Mais, enfin, au moins, elle parle la langue, c'est déjà ça. Donc, souvent, il n'y a pas de verbalisation, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer, pour la plupart, en français. elle n'extériorise pas grand-chose, il n'y a pas de gris basse, pas de, la douleur, elle est, elle est ressentie intérieurement. Bon, ce qui crée des traumatismes, si vous voulez, sur le corps psychique, très important, et très souvent, ce qui est plus grave, c'est avec la relation au nouveau-né. Donc, on a vu des dépressions maternelles très graves, et des troubles psychiques intervenir, donc, en maternité, des relations avec l'enfant, qui peuvent aller dans certains cas, bon, dans les cas extrêmes, c'est pas, heureusement, ça ne règle pas quand même, quotidiennement, mais jusqu'au rejet de l'enfant. En fait, ces mères, elles étaient tout simplement en demande d'un soutien auprès de femmes, au moment où elles accouchaient à l'hôpital. Alors, depuis, bon, comme j'ai dit, depuis quelques années, quand même, tout ça, c'est quand même un petit peu amélioré. ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, qui était important, alors, il y a beaucoup de choses importantes. Évidemment, ce qui leur manque, ce qui leur manque à toutes ici, c'est surtout, c'est essentiellement leur famille, bon, la question de l'alimentation, ça, j'en ai parlé, et donc, évidemment, dans tout ça, ça manque beaucoup dans ces moments cruciaux, donc, d'accouchement à une princesse. Alors, ça aussi, je l'ai dit, et le mariage, bon, c'est très, très important. Alors, il y a aussi un autre problème qui est important, c'est la persistance des castes. Alors, ça, je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que sinon, il me faudrait une journée entière. Là, la persistance des castes, même, bon, elle est bien présente en France, même pour ceux qui sont immigrés, ça, ils font très attention, ils agissent en fonction de leur caste pour l'alimentation, pour tout. Alors, le mariage, comme je l'ai dit, est destiné à perpétuer la famille. Donc, la famille et la caste aussi, et même pour les enfants qui sont éduqués ici, ils retournent au pays pour se bariller. Alors, qu'est-ce qui reste le plus important au-delà de tout ça ? En fait, c'est la religion. La religion, elle est très importante pour les Indiens, et elle est pratiquée ici, et ils la pratiquent très, très bien ici, puisque, bon, il y a des temples tamoules, il y a des mosquées pour les musulmans, il y a tout ce qu'il faut, il y a des églises. Pour les catholiques. Donc, ils pratiquent leur religion, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ce qui est intéressant dans cette communauté, donc, bon, tamoule, c'est celle que je connais mieux, mais on pourrait dire, moins indienne, c'est qu'ils s'intègrent très bien. Ils sont très bien entrés dans le moule, mais, mais, ils gardent leur identité indienne. ça, c'est vraiment typique à cette ethnie. Donc, il y a conservation de la langue maternelle, même si, bon, les enfants, si on apprend le français, même si à la maison, bon, les maris parlent français, à la maison, on parle tamoules. Il n'y a pas non plus de rupture, donc, avec l'alimentation traditionnelle. Il n'y a pas de rupture non plus, bon, avec la tenue vestimentaire, alors ça, avec des, bon, avec des biais, parce qu'il est évident que les enfants qui vont à l'école, bon, ne s'habillent pas en tenue indienne, mais dès qu'il y a une fête, on revient à la tenue vestimentaire indienne, bon, à la maison aussi. Donc, c'est, alors, le microcosme tamoule est bien présent à Paris, bon, là où, comme j'ai dit, là plus spécifiquement, on les trouve dans le 9-3, dans le 78, dans, enfin, dans beaucoup, mais, si vous voulez, les commerçants sont plutôt situés, donc, du côté de la gare du Nord, et pour ces, pour ces tamoules, bon, c'est des hauts lieux de sociabilité, justement, on peut, si vous voulez, si vraiment on a un problème, justement, de droit, bon, là, on met, bon, il y a des intermédiaires qui les mettent en relation avec des, avec des avocats. Donc, ils ne passent même pas, je dirais, par la voie normale, c'est toujours entre eux, c'est un entre-soi, où, finalement, ils se débrouillent, je dirais, très bien, alors, tout en conservant, bon, les éléments de leur culture traditionnelle, on peut dire, quand même, qu'ils ont acquis une deuxième culture, quand ils vivent ici, même s'ils retournent au pays pour se marier, ils reviennent ici après, et ils se sont adaptés, disons, bon, de façon progressive. Donc, il y a de multiples identités que l'on observe, et, ils arrivent à s'intégrer, alors, il y en a souvent qui vous disent, bon, écoutez, moi, je me sens indien à l'intérieur de la maison, mais, à l'extérieur, je suis un à l'autre. Voilà. Bon, j'ai essayé de concentrer toutes mes idées, parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais, bon, je sais que le temps est un petit peu dépassé. Non, il n'est pas dépassé. Ah bon ? Oui. Bon, alors, j'ai dû parler très vite. Veuillez m'excuser, je vais peut-être parler un petit peu vite, comme vous dit ma voisine, mais, bon, je voulais vous dire le maximum de choses, en peu de temps, parce que, comme j'ai empiété sur le temps de parole, de moi, c'est plutôt moi, oui, pardon. Oui, oui, il y aura les actes, oui, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ah ben oui, parce qu'il y a pas de problème. Est-ce qu'il y a vraiment du temps pour quelques questions, si vous voulez ? Honnête, elle va me poser une question. Elle a lu mon livre. Ah ben oui, parce que, oui, je vous avais dire que tout ce travail que j'ai fait pendant au moins 15 ans, ça a donné lieu à ce livre, vous voyez, je suis vraiment très mauvaise pour moi, parce que je suis mauvaise vendeuse, alimentation et mode de vie des Tamouls en France et en Inde du Sud. Alors là, j'explique bien vraiment tous les problèmes culturels, tous les problèmes de religion, les rituels, alors les rituels, ils sont bien détaillés, là, on trouve, et je compare, bon, ceux qui vivent ici, ceux qui vivent là-bas. Voilà. Alors, Annette. Non, moi, c'est tout simplement, ça m'a amené, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, oui. Est-ce que c'est pas la même chose ? Est-ce qu'ils n'ont pas, les Chinois restent entre eux aussi ? Donc, est-ce que c'est pas la même chose que les Indiens ? Est-ce que c'est pas... Alors, c'est, c'est difficile à, c'est difficile à comparer, parce que, en plus, moi, j'ai, ici, bon, finalement, je vis très peu en milieu français ici, parce que j'ai beaucoup d'amis indiens, et, et j'ai beaucoup d'amis chinois aussi. Alors, c'est différent, parce que, effectivement, il y a aussi, pour certaines femmes, mais pas pour toutes, il y a le refus d'apprendre la langue française, ça, c'est vrai. Bon, et d'ailleurs, elles sont bien ennuyées, maintenant, avec les enfants qui vont à l'école, bon, qui parlent parfaitement français, bon, évidemment, à la maison, ils parlent, ou le cantonais, ou le mandarin, enfin, mais je dirais pas qu'il y a la même, il n'y a pas les mêmes rituels, alors absolument, au niveau des rituels, il n'y a pas du tout ça, au niveau de l'alimentation, c'est pas du tout comparable, et si vous voulez, en plus, bon, les Chinois sont majoritairement bouddhistes, donc, il n'y a pas tous, enfin, je veux dire, il n'y a pas plusieurs religions, comme pour les Indiens, même si l'hindouisme est majoritaire, il y a quand même, et en fait, parmi ceux qui immigrent, qui ont été immigrés ici, je dirais qu'en quantité, il y a beaucoup plus, par exemple, d'Indiens catholiques, que là-bas, il y a beaucoup plus, on trouve beaucoup plus de catholiques ici, que là-bas, donc, on ne peut pas comparer, non, on ne peut pas comparer. Le poids de la religion n'est pas du tout le même chez les Chinois, ils sont beaucoup plus détachés. Ah oui, ils sont bouddhistes, mais bon, ils ne pratiquent pas, alors que les Indiens pratiquent, c'est très important, la pratique, c'est ce que j'ai dit, la religion, c'est prioritaire, ça vient avant tout, alors que les, bon, moi, mes amis chinois, ils ne pratiquent pas du tout, alors là, c'est pas vrai. Oui, il y a une question ? Alors, attendez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, pour la déclaration de grossesse, je tenais à dire quand même qu'en France, on attendait 15 semaines, c'est-à-dire 3 mois, pour faire une déclaration de grossesse, parce que le risque de fausse couche est quand même là au premier trimestre. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Je ne sais pas si je n'entends très bien la question. Je disais, pour la déclaration de grossesse, vous parliez de, dans cette communauté, qu'elles attendaient le troisième mois avant de déclarer, en tous les cas, d'annoncer leur grossesse. Moi, je disais effectivement que d'une manière générale, on attend, les femmes attendent, effectivement, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, parfois, pour l'annoncer à l'entourage, et en tant que sage-femme, c'est vrai qu'on attend 15 semaines d'aménorée, c'est-à-dire 3 mois, pour faire la déclaration de grossesse, parce qu'on sait que le risque de fausse couche est quand même important. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Là-bas, c'est culturel, c'est pas une question de... C'est ça le problème. C'est... C'est culturel, je veux dire. Oui, enfin, là, moi, je parle d'un point de vue, effectivement, réglementaire légal, et puis, d'une manière générale, effectivement, les femmes attendent quand même... En général, elles attendent 3 mois, 3 mois et demi avant d'en parler. Donc, voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. La deuxième, c'est que c'est effectivement une communauté qui est quand même vive entre eux. Et moi, ce que je voulais savoir pour revenir au sujet précédent, est-ce qu'on observe des violences, peut-être moins, plus de violences conjugales au sein de cette communauté, dans les couples, dans les familles ? Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est que vous aviez... Il a été évoqué tout à l'heure, effectivement, dans les familles immigrées, aussi, des problèmes d'identité. Est-ce que, effectivement, ces générations de jeunes sont confrontées à, effectivement, aussi, un problème d'identité en étant, effectivement, dans leur culture d'origine et en étant nées en France ? Voilà. Alors, oui, c'était quelque chose que j'ai oublié parce que je voulais aller vite. Effectivement, les violences faites aux femmes... Alors, en plus, on en parle beaucoup maintenant, malheureusement, je dirais, on en parle depuis qu'il y a eu ce viol de cette jeune fille à New Delhi il y a un an et demi, là, c'est devenu une affaire planétaire avec les signatures. Alors, il existe, bien sûr, le viol en Inde, ça, je dirais, est monnaie courante. Hélas. Bon, ici, non, non, parce que de toute façon, enfin, là, c'est difficile, enfin, je pense que là, là, je pense pas que quelqu'un, enfin, bon, il y en a peut-être un junior, je ne sais pas, mais on n'a pas, nous, observé de plainte à ce niveau-là. En revanche, les femmes matues, oui, oui, ça existe, et il s'est créé plusieurs associations, parce que justement, c'est toujours pareil, il y a un regroupement indien où il y a des associations, énormément, ça pullule les associations indiennes dans la banlieue parisienne, alors qu'elles soient d'ordre culturel, qu'elles soient d'ordre bon, il y a plein d'associations, il y a des associations pour femmes battues, où les indiennes vont dans ces associations pour justement dire, ben voilà ce qui s'est passé, bon, alors là, elles reçoivent des conseils, bon, il y a des juristes qui viennent, elles reçoivent des conseils, mais tout ça, je veux dire que ça reste encore, bon, globalement, c'est de l'entre-soi, mais ça existe. parce qu'elles ne sont pas des conseils, pardon ? par rapport à la traité financière, elles restent comme toutes les gens, ah ben c'est ce que je, elles restent dans leur contexte, mais non, mais si elles sont battues, de toute façon, comme elles le savent très bien, quand même, elles sont très, très, c'est vraiment des gens qui sont très intelligents, ils ont très bien compris pourquoi, en France, quand ça existait, elles étaient défendues, les femmes, il fallait le dire, donc elles savent très bien qu'il existe des associations, bon, indiennes, bon, auprès desquelles elles peuvent aller se plâne, elles y vont, elles vont, elles parlent, parce que, mais tout ça, ça se passe entre femmes, c'est des associations de femmes qui se sont créées, non, et les femmes qui vont sont des femmes juristes. Oui, moi, je voudrais poser la question, justement, entre femmes, de la relation belle-mère, belle-fille, est-ce qu'il n'y a pas, puisque l'épouse doit aller dans la famille du mari, est-ce que les belles-mères n'ont pas un petit peu ce rôle de rouage de la domination masculine et elles sont les gardiennes de l'opposition potable ? Complètement, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est tout à fait vrai, ça c'est pareil, je l'avais noté quelque part, mais je ne l'ai pas dit. C'est aussi ailleurs, mais non, ça c'est expliqué dans mon livre, parce que le pire, c'est qu'en fait, quand elles sont installées ici, il n'est pas rare de voir la belle-mère arriver lors du premier accouchement, et elle reste trois mois, elle s'installe dans la famille, elle reste trois mois, elle s'installe, elle fait comme là-bas, elle s'occupe de l'enfant, elle dirige, elle dirige, elle dirige, effectivement, la belle-mère a un rôle de dirigeante, et c'est pour ça aussi, je veux dire que, bon, l'aîné, l'aîné, c'est pour ça qu'on veut un fils, l'aîné des fils, a un respect pour ses parents, doit s'occuper, en fait, il doit s'occuper de ses parents ultérieurement, alors c'est pour ça qu'on ne veut pas avoir de filles, parce que c'est le fils qui doit s'occuper de ses parents, pas une fille qui va s'occuper de ses parents, puisqu'elle va partir dans une autre famille, mais le fils va s'occuper des parents, et c'est la raison essentielle pour laquelle on veut avoir des garçons, et la belle-mère, elle est terrible, elle est terrible, ça... Oui, non, mais je crois que c'est important de souligner... Oui, oui, je l'avais dit, le rôle, mais en général, pas seulement chez les Indiens, le rôle des femmes, elles-mêmes, dans leur propre domination, dans la propre domination de la société, qu'elles sont même les gardiens de la position inférieure des femmes, oui. Alors, avec le micro, parce que j'ai parlé... Comment les vieillistes ? Comment les vieillistes ? Alors, on n'en est pas encore là, parce que ce sont les générations qui sont arrivées il y a 30 ans, donc elles ne sont pas... Bon, disons qu'elles sont dans la... Encore, oui, c'est les plus âgées que je connais, elles sont dans les 60 ans. Et encore, bon, elles ne sont pas... C'est plutôt la cinquantaine, parce qu'elles sont arrivées vraiment... Les grosses immigrations, comme je vous ai dit, là, c'était les années, bon, 80 surtout, il y a quelques-unes, 60, 80, donc elles ne sont pas encore... Elles sont arrivées en plus très jeunes. Donc, elles sont dans la cinquantaine, donc on n'en est pas encore au phénomène du vieillissement, là. Mais de toute façon, je pense pas... Les rituels funéraires sont très forts. Oui, puis les rituels funéraires aussi sont très forts. Mais même, c'est pour ça que je ne peux pas vous parler des rituels, parce qu'ils sont dans mon livre. J'en parle dans mon livre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout détailler, parce qu'effectivement, de toute façon, par exemple, ça, ça n'a rien à voir avec la femme, mais il y a des rituels pour l'enfant qui sont très, 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 très importants. Il y en a qui ne peuvent pas accomplir ici. Mais il y en a une, de toute façon, elle retourne au pays pour le faire, c'est la coupe des cheveux de l'enfant. Un enfant indien, il va garder ses cheveux ici longs jusqu'à 2-3 ans, mais elles vont rentrer au pays avec, bien sûr, entourées, forcément, puisque le mari travaille, mais entourées du frère du mari ou du cousin du mari, elles vont retourner là-bas pour la coupe des cheveux du garçon. Parce que la coupe des cheveux, bon, il va rester avec les cheveux longs parfois jusqu'à 2-3 ans. Et on va lui dire, bonjour, mademoiselle, enfin, petite fille, tout ça, c'est l'horreur pour le petit garçon. C'est à quelle signification ? Ah, oui, alors, c'est une signification, c'est pareil, c'est très important parce que, je veux dire, les cheveux de la mer viennent des entrailles de la mer et donc, ça veut dire qu'ils sont impurs. Alors là, c'est pour ça, je ne vais pas me lancer dans le problème des cas, c'est dans le problème de la pureté et de l'impureté. J'ai encore beaucoup parlé là-dedans parce que, je veux dire, la société indienne repose aussi sur cette question de pureté et d'impureté par rapport aux casques. C'est pas, justement, la femme, ses cheveux, enfin, pardon, l'enfant, les cheveux viennent du ventre dans la mer donc sont impurs. Donc, c'est pour ça qu'il doit être coupé à l'âge de 2-3 ans. Et ça, aussi bien, justement, aussi bien ici que là-bas. Il y a des tas de rituels qu'elles sont obligées quand même de faire ici, bon, enfin ici, pour celui-là, elles sont obligées de retourner là-bas parce que c'est trop important. Ça, c'est un rituel qui marque, c'est une tradition de la vie de l'enfant. Donc, même des jeunes que je connais, là, qui ont 17 ans, je leur dis, tu te souviens quand tu avais été petite boucle et tout et ils s'en souviennent les gosses, il les a marqués. Ils se souviennent qu'à 3-4 ans, ils sont repartis là-bas pour qu'on leur coupe les cheveux. Ils s'en souviennent très très bien. Donc, c'est un vécu qui les a marqués. Il y a un nom, bon, ils en rient en fait. Juste une petite question. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à sortir, enfin, ce n'est pas une prison, évidemment, mais qui sortent de la communauté aussi et qui peuvent vivre à la française, entre guillemets ? Alors, oui, bien sûr, oui, à la française, oui, bien sûr, parce que ne serait-ce que, je veux dire, les femmes qui sont dans les milieux les plus aisées, qui sont avocates, pharmaciennes et tout ça, bon, les avocates, elles travaillent dans les cabinets d'avocats à Paris, d'ailleurs, elles travaillent principalement souvent avec des hommes, ils ne sont pas tous indiens, donc elles vivent à la française, elles ne sont pas du tout habillées en unième. Moi, alors là, comme vous voyez moi, elles sortent, vraiment, elles sont très libérées, bon, peut-être la seule chose qu'elles ne font pas et encore, je ne suis pas derrière leur dos tout le temps, elles ne boivent pas d'alcool, bon, mais enfin, ça reste à vérifier, parce qu'il y a un autre drame, justement, et pourquoi les femmes sont battues, même en France, c'est parce que les hommes boivent, et boivent beaucoup, alors là-bas, les pauvres, boivent de l'alcool de riz, ce qui est très mauvais, c'est pour ça qu'ils dorment très jeunes souvent, et ou alors les riches boivent du whisky, alors, et ici, ils boivent des bières, ils boivent moins quand ils boivent du whisky, et bien, et bien, pas là-bas, je peux vous dire que le whisky, ça tourne un peu parmi les classes aisées, et là, après, bon, c'est là où, forcément, comme tout, on sait bien que, bon, l'alcool, l'alcool, ça ne fait pas bon ménage avec l'équilibre, la personne, bon, quand on abuse, c'est comme tout, bon, et je suis désolée, parce que c'est vrai que j'ai énormément de choses à vous dire, mais bon, je suis... un similaire que pour vous, madame. Ben oui, non, mais je te souviens, alors, t'es gonflée, là, alors, là, c'est la meilleure, je fais partie du truc de formation, c'est des journées entières. Donnez-lui, Alors là, ça fait 25 ans quand on se connaît, alors, je peux avouer, là. Alors là, c'est 6 heures, mes formations. Alors là, j'ai le temps de parler de beaucoup de choses. Ah non, j'ai donné, c'est... je me défends, hein. Défendez-moi, madame Mathias. Non, elle me connaît depuis trop longtemps, elle ne peut pas te défendre. T'es craquant. Non, mais c'est vrai, franchement, j'ai quand même donné de mon temps à Migration Santé pour les formations, hein. Alors là, Anna, t'es témoin, heureusement que j'ai une femme qui est témoin, là. Ah, bon, on vous applaudit. Merci. 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 Je vous en prie. Je vous en prie. François, oui. Oui, oui, j'habitue. Dans 5 ans. Ah, touche-vous ? Ah oui, je suis très sûre. D'accord, ma bouteille. C'est décidé, c'est pas assez. Excuse-moi. Je t'ai écouté par ça. Bon, merci, Chantal. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. non, non. Non, on va vous faire un mariage, amis. Tu m'aiderais pas, hein. Non, non. Je veux pas que c'est fini. Je crois que c'est fini. Oh, Dieu. Je s'en fous, complètement. Bien. Bien. Ça, c'est encore autre chose. Je voudrais qu'elle fasse un séminaire sur le Maroc. La prochaine fois. Bon, alors maintenant, nous allons avoir le plaisir d'écouter. Je peux y aller, là ? Madame Mathias. Conseiller technique en droit des étrangers, formateur à migration. Non, il y a lui encore. Alors, sur la situation des femmes sans papiers. Voilà. On vous écoute. Vous m'écoutez. Bien, merci. Donc, bonjour à tout le monde. merci de votre présence. Alors, parler des femmes sans papiers, c'est aussi parler des textes de loi. C'est-à-dire, c'est pour mieux parler comment ces personnes peuvent être régularisées. C'est ça, l'objectif, parce que, si elles sont sans papiers, il faut bien essayer de trouver des solutions. C'est ce que je fais depuis déjà un certain nombre d'années, au travers de un certain nombre de permanences juridiques, etc. Alors, d'abord, il faut bien savoir, je sais, on n'a pas tellement donné de chiffres, dans ce qu'on appelle l'immigration circulaire, c'est-à-dire à peu près 232 millions de personnes dans le monde, effectivement, les femmes représentent 48%, mais cela dépend des régions. Ça peut être plus de femmes dans certaines régions, c'est le cas en Europe, et notamment en France, où elles sont déjà à 51% représentées dans la population immigrée, ce qui est important, ce qui prouve que les femmes immigrent beaucoup. Madame Mathias a très bien cerné la question tout à l'heure pour les raisons et les motifs qu'elles se déplacent pour une certaine indépendance, des fois pour échapper aussi à des violences, à des guerres, etc. C'est ce qu'on voit actuellement, et je pense que les chiffres vont encore grimper. donc ces femmes, quand elles arrivent en Europe et notamment en France, il y a plusieurs canaux, ça peut être ce qui a été longtemps les chiffres importants, le roulement familial, ça l'est beaucoup moins maintenant, ça représente très peu d'arrivée dans ce qu'on appelle le roulement familial classique, il y a à peu près 20 000 personnes par an, les enfants compris. ça peut être aussi les conjointes offensées, ça peut être des demandeurs d'asile, alors qu'on sait qu'au niveau des demandeurs d'asile, souvent, leurs demandes ne sont pas toujours prises en considération, c'est-à-dire que ça ne débouche pas forcément sur un statut de réfugié, mais souvent sur des statuts un peu plus précaires comme la protection subsidiaire et notamment en raison du fait que la femme peut être victime à plusieurs niveaux de violence, de persécution, etc., mais au niveau de l'OFPRA, on a beaucoup plus tendance à traiter ces demandes dans le cadre de la protection subsidiaire qui est un cas moins, une situation moins protectrice avec des cartes de séjour d'un an, quelquefois pour des motifs qui peuvent être aussi des violences centrales familiales, des mariages forcés, la question d'excision des filles, etc. Il y a plusieurs choses qui amènent les femmes à déposer des demandes d'asile, mais au niveau de l'OFPRA et y compris de la Cour nationale de droit d'asile, elles ne sont pas perçues comme des résistantes ou des combattantes à des pressions, des oppressions, etc., mais plus en tant que victimes. Donc, voilà, quelques moyens, évidemment, il y a tout ce qui peut être lié à l'immigration clandestine, les femmes en font partie aussi, il y a les mères d'enfants français, il y a les questions aussi liées à la santé, il y a beaucoup de cas de femmes qui sont régularisées pour des motifs de santé. Tout cela, bon, quelquefois, on donne des chiffres, bon, c'est par définition difficile de chiffrer des personnes sans papier, mais on est toujours dans les 400 000 personnes, entre 200, ça varie, on a quelques indicateurs, ça peut être l'aide médicale, l'État, ce sont les déboutés de droit d'asile, on sait à peu près le nombre de personnes sans papier qui existent en France et bien évidemment parmi ces personnes il y a un pourcentage important de femmes, on n'a pas de chiffres là non plus précis, on ne peut pas savoir, on ne peut le savoir qu'à travers les bénéficiaires de l'Amélicat, l'État, des choses comme ça. Bien évidemment, il n'y a pas, la femme n'a pas de statut spécifique dans les textes. Elle est souvent donc tributaire soit de ses liens familiaux en tant que mère ou épouse ou soit des attaches familiales qu'elle peut avoir sur le sol français, le statut économique, voire la santé, etc. Mais il y a quand même deux exceptions. Ce sont donc les violences qui peuvent être pratiquées, on va le voir dans quelles conditions elles peuvent prétendre un titre de séjour, lesquelles violences ne sont pas spécifiques à la femme et on sait très bien que c'est la grande majorité des personnes étrangères en France qui font l'objet de violences conjugales, c'est la femme et à ce titre elle peut, dans certaines conditions qu'on va le voir, prétendre un titre de séjour. Et puis enfin, c'est la question du trafic d'êtres humains. il faut savoir que la loi prévoit qu'en cas de réseau de trafic, de proxénétisme, etc. Et pour autant, c'est une loi qui date déjà depuis 2005, pour autant que ces personnes s'engagent dans la dénonciation de ces réseaux, il peut y avoir attribution d'un titre de séjour, ce qui est quand même quelque part assez dangereux. Il y a effectivement très peu de titres de séjour qui sont délivrés, mais c'est inscrit dans les textes. Quelquefois, ça peut arriver. Il y a des conditions particulières qui sont prévues, y compris de protection de ces femmes et d'attribution de fonds de délivrance de titres de séjour pour autant que la dénonciation des réseaux aille au bout. Donc il y a une espèce de donnant-donnant dans cette affaire-là. C'est une loi qui avait été créée par le précédent gouvernement. Alors, donc, au niveau de toutes ces questions, comment, on va essayer de voir un petit peu par rapport aux textes, quels sont les textes qui sont appliqués. Bien évidemment, c'est tout d'abord le code de l'entrée de séjour et les étrangers demandeurs d'asile, ce qu'on appelle le CECEDA, bien évidemment la convention de Genève pour tout ce qui est des demandeurs d'asile, et puis il y a des lois comme la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes qui introduit effectivement la question de l'ordonnance de protection qui est très peu délivrée et qu'au cas où elle est délivrée fait, je veux dire, droit, fait obligation au préfet de délivrer automatiquement un titre de séjour, ce qui n'est pas forcément le cas s'il n'y a pas d'ordonnance de protection. Ceci dit, les textes précisent bien qu'aucun préfet ne doit exiger une ordonnance de protection pour pouvoir régulariser. Et on le verra parce qu'il y a des cas spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui sont appliquées uniquement aux personnes mariées, ce sont les conjoints de français et les étrangers entrés en France dans le cadre du regroupement familial qui peuvent faire l'objet de violences conjugales, malheureusement, c'est souvent le cas, dès les premiers mois d'arrivée en France, etc. Et puis, vous avez aussi en parallèle des questions qui ne sont pas traitées dans les textes de la même manière des gens qui peuvent vivre en paxe ou en concubinage, etc. Mais dans le cadre des personnes qui arrivent par l'objet familial et qui sont des conjoints de français, le Conseil constitutionnel a considéré qui n'étaient pas de ne pas faire un droit que de l'appliquer uniquement aux conjoints de français ou d'étrangers. Il faudrait qu'il y ait la notion de mariage. Ceci dit, vous savez, le droit des étrangers est extrêmement complexe parce que c'est très lié aussi à la question de tout ce qui est des colonies, etc. dans le passé de la France et souvent vous avez des textes comme ça qu'on considère que ce sont des textes liés aux droits communs qui ne sont pas toujours appliqués selon, c'est souvent le cas des Algériens par rapport auquel il y a la Convention franco-algérienne qui s'applique, etc. Donc il y a toujours cette question de savoir qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui a une circulaire est-ce qu'elle s'applique aux Algériens ou pas. Donc c'est important de savoir même si très souvent il y a des jurisprudences qui font qu'on doit l'appliquer c'est notamment le cas des violences mais à un moment donné la question s'était posée est-ce que les femmes algériennes victimes de violences vont pouvoir bénéficier de ces dispositifs ou pas donc il a fallu que les tribunaux administratifs voire le Conseil d'État se prononcent sur cette question-là. Il y a aussi la loi de 4 août 2014 de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes donc qui institue des questions sur la liée violence. Alors plus concrètement comment ça se passe c'est-à-dire comment on arrive à obtenir un titre séjour dans quelles conditions ces titres séjours sont délivrés et notamment comment se passe le renouvellement parce que tout n'est pas gagné je veux dire lorsque un conjoint de français arrive en France ou se marie sur le territoire français se présente devant les guichets de la préfecture bon il y a déjà la question de la vie commune qui doit être prouvée et cette vie commune va être exigée ou prouvée au travers d'un certain nombre de documents factures bailles banques des choses comme ça chaque préfecture en plus applique ses propres critères c'est jamais uniforme d'une préfecture à l'autre ce qui fait que quelquefois les gens sont persuadés qu'en allant d'une préfecture à l'autre ils ont plus de chance etc. alors que la loi doit être égale sur tout le territoire alors dans ce cadre là la loi actuellement fait obligation aux personnes d'une vie commune pendant trois ans et chaque fois qu'il y a un renouvellement cette vie commune doit être prouvée et la présence de l'autre est exigée aussi bien dans le cadre de conjoints de français que dans le cadre de règlement familial alors concernant le règlement familial il faut savoir que là aussi il y a beaucoup de conventions bilatérales c'est à dire que lorsqu'on arrive sur le territoire dans ce cadre là on doit avoir ou obtenir un titre de séjour identique à celui qui a regroupé alors quand il s'agit de titre de 10 ans la personne accède tout de suite sur un titre de séjour de 10 ans mais ça c'est très souvent ignoré par les services de la préfecture parce que même ils ne disposent pas d'informations et ils ignorent souvent qu'il y a des conventions franco-marocaines franco-sénégalaises ainsi de suite c'est un vrai labyrinthe qu'il faut connaître et ce n'est pas rare que les services de préfecture attribuent une carte d'un an là où ils doivent donner une carte disant laquelle est beaucoup plus sécurisante et notamment en cas de violence etc. parce que si vous avez une carte de 10 ans encore que dans les faits c'est possible de la retirer si il y a des dénonciations des choses comme ça il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là notamment en matière de violence le chantage au papier des choses comme ça mais donc vous savez que le titre de 10 ans depuis les lois Sarkozy sont devenus des titres très rares ce sont les oiseaux c'est-à-dire pour accéder au titre de séjour de 10 ans qui est quand même beaucoup plus sécurisant il faut non seulement faire un passage obligé sur un certain nombre de renouvellements 3 ans ça dépend des situations comme en plus il faut faire preuve de bonne insertion d'avoir bien appelé le français des choses comme ça donc c'est très d'avoir fait signer le contrat d'accueillir d'intégration ce qui n'est pas pour moi la pire des inventions mais enfin qui demande quand même un certain investissement de la part des gens etc et à partir de là le titre de 10 ans peut se donner mais il est actuellement vraiment donné au compte-goût d'ailleurs je ne sais pas si vous savez mais il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée au parlement portée la date de 18 février les textes ne sont pas encore appliqués enfin pas publiés parce qu'elles passent devant le conseil constitutionnel et cette loi prévoit un titre de séjour pluriannuel selon le ministre c'est pour éviter tous ces passages en préfecture qui coûtent cher chaque titre de séjour coûte dans les 100 et quelques euros au renouvellement donc quand vous le renouvelez 3, 4, 5 ans parfois même plus longtemps parce que si vous ne réunissez pas les conditions du passage à 4, 10 ans ça pour moi je connais des gens qui sont alors 8ème, 10ème renouvellement et à chaque fois les gens payent mais sauf que ce titre de séjour pluriannuel là aussi il sera délivré au compte-goût en fonction des attaches familiales si c'est des conjointes français des PACC ou si c'est des personnes bon pour les personnes malades ce sera pour la durée des soins pour les étudiants ce sera pour la durée des études et ainsi de suite on est toujours dans le dans le provisoire dans le précaire ces titres de séjour temporaire sont extrêmement pénalisants pour les gens qui souhaitent par exemple investir acheter faire des crédits il n'y a aucune banque qui prête qui fait des crédits à des personnes qui présentent des dits de séjour d'un an parce qu'ils ne sont pas assurés qu'un personne nouveau va avoir donc quand on parle d'insertion et qu'on maintient des personnes à petit feu comme ça je veux dire ça a des effets contraires et je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est pareil par rapport à des personnes qui sont potentiellement capables d'occuper des postes de travail qui personne n'en veut mais qu'on a beaucoup de mal à régulariser parce qu'on ne rentre pas dans les dans les cases prévues par les tests bon je vais aller vite parce que après vous avez les parents d'enfants français les conjoints de français tout cela est assujetti à des justificatifs c'est à dire il y a toujours un contrôle qui se fait au niveau de la préfecture le parent français si c'est un monsieur il doit justifier qu'il se souvient aux besoins de son enfant soit en versant une pension alimentaire et tout ça alors quand sa personne est sans emploi il n'a pas de moyens financiers etc pour ce qui est également des questions de santé bon on exige déjà la présence sur le territoire depuis un an c'est à dire pour pouvoir déposer un dossier pour avoir des soins il faut déjà justifier que vous êtes là depuis un an bon il y a une procédure qui permet aux gens d'accéder à quelque chose de plus précaire s'ils n'ont pas un an mais la possibilité d'accéder à un titre de séjour d'un an pour soin c'est il faut déjà au départ résider depuis un an sur le territoire être bénéficiaire de la ME des choses comme ça et puis enfin des questions de violence là qui qui restent néanmoins toujours à l'appréciation du pouvoir discrétionnaire du préfet à savoir qu'il ne s'agit pas de venir devant les guichets en disant je suis victime de violence conjugale de par mon conjoint il faut-il encore le prouver et souvent on demande effectivement aux gens des certificats médicaux détaillés ou des dépôts de plainte ou carrément des dépôts d'un divorce etc s'agissant de personnes parce que finalement l'ordonnance de protection elle est très rare il y a très très peu d'ordonnances de protection dans ce cadre là même s'il y a l'aide juridictionnelle tout ça c'est très difficile plus récemment on a un autre phénomène ce qu'on appelle improprement le cas des chibanias par rapport aux chibani qui sont les vieux résidents des foyers alors ce sont ça dure depuis déjà un certain nombre d'années ce sont des femmes âgées qui rejoignent leurs maris souvent à l'abri enfin à l'âme avec des visages de courte durée quand elles arrivent à les obtenir et puis qu'effectivement restent parce que les maris résidents dans des foyers de travailleurs etc depuis quelquefois 40 ans et plus ils n'ont pas les moyens quelquefois avec des petites retraites et encore moins au niveau de logement d'aller faire faire venir par l'augment familial normal alors ces femmes comme on dit régulièrement galèrent pendant de nombreuses années avant de pouvoir établir enfin avoir un droit ouvert à un petit séjour qui est le plus souvent très précaire en tant que visiteur des choses comme ça ça c'est un peu plus récent mais ça il y a notamment du côté de Marseille etc pas mal de femmes comme ça qui restent sans protection sociale parce qu'elles n'ayant pas de petite séjour elles ne peuvent pas être ayant le droit du mari et des choses comme ça ça c'est des situations après qui engendrent des choses beaucoup à d'autres niveaux et puis je veux dire reste la question des circulaires alors on navigue souvent d'une circulaire à une autre donc la dernière circulaire on date c'est celle de novembre 2012 qu'on appelle le nom du ministre de l'époque donc la circulaire Valls qui institue là aussi des conditions de régularisation alors cette circulaire on n'a pas vraiment de chiffres on a on sait qu'en 2013 il y a eu elle a été publiée donc en novembre 2012 et en 2013 ils ont sorti des statistiques il y aurait eu 10 000 personnes de plus qui ont été régularisées à l'abri de cette circulaire bien entendu plus ça va aller moins il y en aura parce qu'il y a des critères qui sont quand même assez importants à savoir par exemple les parents d'enfants scolarisés il faut qu'ils aient au minimum 5 ans sur le territoire et que l'enfant soit scolarisé depuis au moins 3 ans il faut se rappeler que déjà en 2005 il y avait une autre circulaire de même genre c'était une circulaire Sarkozy qui était moins sévère que celle-ci qui institue quand même des parce que quelquefois soit il y a des enfants qui sont scolarisés mais ils n'ont pas 3 ans soit les personnes n'ont pas 5 ans et dans le temps on ne sait pas très bien quel effet ça peut produire à savoir est-ce que les effets de ces circulaires vont rester ou pas on ne peut pas le savoir il y a aussi la question de l'économique c'est-à-dire par le travail et c'est là qu'on a voulu sortir des tas de gens qui travaillaient de façon clandestine y compris au sud de tout le monde mais on a créé des conditions qui ont fait que très peu de gens ont pu être régularisés au titre du travail alors qu'ils possèdent de l'emploi et qu'ils ont des contrats de travail parce qu'on leur demande là aussi d'avoir au moins 5 ans de résidence sur le territoire il faut des justificatifs à chaque fois et surtout d'avoir un contrat signé avec redevances à payer à l'OFI qui est quand même un point financier pour les employeurs quelquefois des petits employeurs mais surtout et le pire c'est qu'il y a la pire aberration dans cette circulaire c'est qu'on demande aux gens de prouver qu'ils ont déjà travaillé c'est à dire qu'ils ont déjà travaillé 8 mois dans les 2 années précédentes etc donc quelquefois bon je vois des gens ils ont tous sauf un titre de séjour effectivement ils ont des ils ont des des fiches de paye etc qu'ils ont pu obtenir à l'occasion d'une demande d'asile qui sont devenus après débuter etc mais qu'ils ont conservé un statut qu'ils avaient pu obtenir par ce biais là mais c'est très difficile que quelqu'un puisse prouver avec notamment des fiches de paye voire des copies de chèques des choses comme ça qu'il a déjà travaillé donc vous voyez donc vous avez énormément de gens qui pourraient parce que quand on dit les sans-papiers moi je je pratique la loi je suis là pour dire la loi et rien que la loi mais je me rends compte que si la loi était à 100% appliquée qu'il y aurait beaucoup moins de personnes sans-papiers y compris par le travail ou par les questions d'attache familiale etc donc c'est un petit peu à la volonté des services de certaines des préfectures que quelques fois que les gens n'arrivent même pas à rentrer à exposer leur cas déposer un dossier etc voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour après éventuellement c'est par le biais des questions réponses qu'on peut avoir un débat beaucoup plus élargi si vous avez des questions à me poser voilà je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions l'adresse pour les hommes alors c'est une c'est une psychologue qui s'appelle Sylviane Spitzer qui a créé effectivement un centre d'écoute pour les hommes bon ben ça c'est bien évidemment à la question des violences ce qu'on voit le plus souvent dans les permanences ce sont des femmes qui ont subi des violences mais bon la loi comme je l'ai dit tout à l'heure n'était pas spécifiquement faite pour les femmes elle s'applique également aux hommes j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu deux trois cas de monsieur qui ont pu obtenir un titre de séjour pour avoir subi des violences de la part de leur compagne mais c'est extrêmement difficile bon moi je peux vous donner un chiffre c'est qu'en 2014 il y a eu 118 femmes qui sont mortes en France sur le coup de leur compagnon et il y a eu 25 hommes qui sont morts sur le coup de leur copine en 2014 c'est beaucoup moins mais c'est quand même important bon tout le monde a en tête tout le monde a en tête l'affaire de madame sauvage la qui a fait etc bon donc ça il y a pardon alors justement dans ces 25 hommes c'est pour ça que j'ai évoqué la question de madame sauvage il semblerait qu'il y a un bon nombre je ne sais plus combien qui se sont défendus voilà c'est la question et bien elles ont bien elles ont bien raison alors donc c'est encore que là je ne sais pas si vous êtes il y a encore un projet de loi qui doit être déposé à l'assemblée mais il y a un grand débat là-dessus à savoir bon certains disent c'est un permis de tuer etc donc il faut aller très doucement avec tout ça parce que il peut avoir des dérives aussi alors moi je n'ai pas d'adresse il y a un numéro de téléphone mais vous trouvez ça sur le net c'est un SOS homme battu voilà donc vous le trouvez avec un numéro de téléphone et tout ça sur le net est-ce qu'il y a des questions est-ce que quelqu'un peut alors bien évidemment c'est c'est excusez-moi ces questions sont extrêmement complexes alors je vous invite à vous inscrire à la formation annuelle il y a 4 jours de suite si vous voulez tout savoir sur le droit des étrangers inscrivez-vous c'est au mois de septembre il y a 4 jours de formation et encore je l'ai déjà dit souvent à monsieur le directeur 4 jours c'est pas suffisant bon mais enfin c'est un débat interne ça 50% pour les présents ah bah ça c'est une bonne chose oui bonjour monsieur Cédast pour votre pardon excusez-moi présentation je voulais revenir sur l'obtention de titres de séjour par l'insertion moi je me présente en tant que responsable d'une structure nous avons eu un cas je vous entends pas très bien là je dis nous avons eu un cas qui peut être je vais dire qui illustre un peu des situations complexes par rapport à l'employeur une dame nous sommes dans le secteur de service à la personne et Dieu seul sait que les immigrés excellent beaucoup dans ce domaine je le dis en tant que formatrice d'accord et nous avons recruté une jeune fille qui avait des papiers d'un an et je ne sais pas comment le son dossier elle a travaillé elle travaillait même très bien et elle a même beaucoup évolué elle était très appréciée sur le maintien à domicile d'une personne âgée et pendant quatre ans et quand on a c'est vrai qu'on lui a tellement fait confiance parce qu'on ne voyait pas comment quelqu'un peut travailler et être et qu'on lui refuse après le titre de séjour vu le salaire qu'elle gagnait c'était quand même 2500 euros net je vois bon nous n'avons pas pris c'est vrai que nous n'avons pas pris oui nous n'avons pas nous n'avons pas vérifié les papiers tous les jours on s'est rendu compte qu'on ne lui avait pas renouvelé le papier et ça faisait quand même neuf mois mais est-ce que vous avez su enfin quel est le motif que le préfet a refusé le renouvellement est-ce que vous l'avez elle ne nous l'avait même pas dit c'est au fur et à mesure que nous avons contrôlé qu'on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas renvoyé le renouvellement ah bah oui dont ma collaboratrice voilà nous on n'avait même pas pris ça on s'est dit elle a oublié parce qu'on ne voyait pas depuis 3-4 ans quelqu'un qui travaille normalement très intégré pouvait ne pas avoir on s'est dit qu'elle a oublié et c'est je l'ai reçu elle pleurait et c'est là où je me suis rendu compte en fait qu'on ne lui avait pas renouvelé le papier mais la seule chose à faire c'était qu'on sauve l'entreprise dont on a fait ce qu'il fallait on lui a donné quand même les deux mois de salaire qui demande mais bon ça ne résout pas son problème de renouvellement écoutez nous vraiment c'est vrai c'est pour ça que je vous pose la question on a eu tellement peur parce que la loi nous demande de vérifier tous les trois mois ah oui tout à fait et nous on a été un peu négligents parce qu'on n'osait pas croire il y a un décret qui précise que tout employeur quel qu'il soit doit faire parvenir dans les 48 heures une copie de titre de séjour de la personne qu'elle souhaite ou qu'il souhaite employer et la préfecture par fax ou par un autre moyen la préfecture a autant de enfin 48 heures pour répondre pour vous dire si ce titre c'est un vrai ou un faux parce qu'il y a des faux titres de séjour elle n'avait pas un faux je dis elle a bien travaillé trois ans avec un titre de séjour bon par rapport à ça je peux lui conseiller de retourner voir les services de la préfecture pour essayer de rattraper le coup elle est licenciée je demande seulement mais on veut l'aider on a confié à un avocat je ne sais pas c'est très compliqué je crois qu'il y avait déjà au départ les avocats sont souvent chers je ne sais pas si on a dans la salle et quelquefois ils ne sont pas toujours qualifiés pour le droit des étrangers le droit des étrangers n'est pas enseigné à l'université c'est un droit qui s'apprend sur le tas en faisant des stages des formations des choses comme ça donc quelquefois vous avez des avocats qui sont honnêtes qui sont très formés là-dedans mais ils sont très rares et puis d'autres qui s'improvisent je veux dire formés dans le droit des étrangers qui prennent des sommes et qui ne connaissent rien au droit des étrangers donc il faut faire très attention non mais ma question c'était juste est-ce que dans votre je ne sais pas si c'est une association vous sensibilisez ces personnes pour leur dire il y en a des tonnes vous avez logistique la CIMAD France Terre d'Asile ce n'est pas ce qui manque donc il faut plutôt passer par des associations comme ça qui travaillent avec des avocats qui sont spécialistes non je disais sensibiliser les personnes en situation de faire confiance aussi aux employeurs pour leur dire qu'on peut leur demander les papiers quand l'employeur sait que c'est un salarié qui est très qui est convaincant nous on peut demander les papiers à la préfecture avec le contrat qu'ils ont déjà c'est ça bien sûr mais beaucoup ne savent pas c'est ça que je veux dire excusez-moi je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que je vois que les gens voilà parce que parce qu'on a dépassé l'heure je remercie infiniment votre nom et migrat sans santé le monsieur le technicien grâce à lui nous avons ce son pour communiquer normalement on devrait terminer à 14 à midi 30 on a dépassé d'un quart d'heure pour monsieur Sedas que je connais un ami de 40 ans il va me suivre encore 100 ans 100 ans si je lui donne si je lui donne si je lui donne pas la parole donc il reprendra tout à l'heure au début deux questions donc voilà merci